Nous sommes en PACA sur les terres d'élection du front, d'abord celle du grand-père Jean-Marie, mais aussi celle de la petite fille Marion. Et ici, pas besoin de faire semblant. Comme nous l'a confirmé Gilbert Collard lors de l'université d'été du FN qui s'est tenue à Marseille, ce serait mentir que de ne pas reconnaître qu'en PACA, on est dans une région assez sensible au discours traditionnel du FN. En clair, un discours anti-arabe, anti-immigré et ne nous y trompons pas, comme sur les traques de Marion, Maréchal, nous voilà à Le Pen. Ils sont sans ambiguïté. Il y a un grand sourire, mais le slogan « Immigration, communautarisme, islamisme, stop ». A l'université d'été du FN circulait une pétition pour dénoncer la contagion salafiste. On va rester un peu dans le même domaine, glaner juste dans le même coin, juste à côté de chez nous, à Bocquer, dans le Gard, là où s'est tenue la manifestation du front juste après la tuerie de Charlie, le journal municipal de février qui clame « Tous unis contre le terrorisme islamiste ». Pourtant, il paraîtrait qu'avec Marine Le Pen, le FN aurait un nouveau visage, qu'elle porterait un autre discours. Et certains, au moment où le FN s'est emparé lors des dernières municipales de près d'une dizaine de villes dans la région, ont voulu y croire. Il faut dire qu'il n'était plus question de faire des villes frontistes, comme dans les années 90, des laboratoires. Et que la stratégie des élus aura été, d'une certaine manière, centralisée, formalisée. En témoigne le petit guide de l'élu municipal FN, qui est un brévière que vous pourrez trouver sur Internet assez facilement, qui a été co-écrit par Steve Brioua. « Ne pas faire de vagues, donner des airs de respectabilité, apparaître comme de bons gestionnaires. Mais très vite, d'emblée, le vernis a craqué. Attaque contre les centres sociaux, soutien à des manifestations plus identitaires comme, j'en ai un exemplaire là, ça donne une idée de la culture du FN, la fête du Coq, et juste en dessous, l'élection de Miss Cogolin. Voilà, une petite idée de la diversité, la diversité de la culture dans une ville, dans une ville frontiste. Et puis à Fréjus, après avoir un temps fait semblant de prôner le dialogue avec la mosquée, David Racheline tentera en vain de s'opposer au projet. Parlons pas des concerts qu'il y a eu, comme celui du groupe identitaire in memoriam dans les arènes de Fréjus, de la note de Stéphane Ravier pour rappeler que la langue des administrations, c'est le français et rien d'autre. Toutefois, s'il fait toujours preuve d'outrance, ce qui tient autant à ses racines idéologiques qu'à l'ancienneté du casting, parce qu'au FN, si les recrutements vont bon train, ce sont toujours les mêmes que l'on retrouve. Sur les affiches ou aux postes de responsabilité, le FN tente et veut séduire au-delà de ses bases traditionnelles. D'où un certain nombre de collectifs. Le collectif Racine, dans l'enseignement, qui est représenté à Tarascon avec la directrice d'école Valérie Lopi. Le collectif Nouvelle Écologie. Alors ça, c'est la brochure du Front National. Vous voyez, il n'y a pas de flamme. C'est ouvert. Mais bon, le discours écolo est assez léger. Ou le collectif Audace pour les jeunes entrepreneurs. Certes, pour l'instant, cela reste groupusculaire. Mais petit à petit, ça paye. Lors d'un récent sondage, le premier à sortir dans la Provence pour les régionales, c'était il y a un siècle, c'était en octobre, qui donnait Marion Maréchal, nous voilà, Le Pen à 36%. Ce qui était notable, c'est quand on lit le sondage dans le détail, c'est la capacité du FN à séduire les jeunes et les cadres sup. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques temps. Mais d'une certaine manière, en PACA, ce dont profite le FN, c'est du discrédit quasi généralisé du politique et de la classe politique. Aidé en cela localement par une droite qui, sauf quelques exceptions, le cordon sanitaire avec le FN et l'extrême droite dans le discours et parfois même dans le recrutement, a été brisée. Et une gauche qui, lorsqu'elle n'a pas sombré dans l'affairisme, est tombée dans le panneau soit du libéralisme, soit du patriotisme forcené. Donc on a donc ici un FN qui peut presque tout se permettre, même d'être discret. Mais nous l'utiliserons pour pas. Le discours est musclé, notamment à l'égard de la culture. Ainsi, Ravier et Clic auront été manifestés devant la région contre les expositions pédopornographiques à l'Afrique de la Belle de Mai et devant ses troupes à Marseille, Marion Maréchal. Nous voilà. Le Pen en remettra une couche dedans des propos sans ambiguïté. Je la cite. « Non, l'art n'est pas forcément la transgression. L'œuvre d'art devrait plaire au moins instruit d'entre nous. Nous serons les soutiens d'une culture où notre patrimoine et notre identité seront mis en valeur. » Voilà. Comment s'étonner alors après que le FN soit le seul groupe à la région qui a voté contre une motion visant à reconnaître l'importance des médias citoyens ? Voilà. Je laisse apparaître là aux intervenants. Merci. On va commencer donc. On va partir du point de Marseille et puis se rapprocher de Marseille où se déroule ce débat ce soir. On va démarrer donc par Fréjus qui est finalement la plus grande ville, Front National de France. Il y a bien le 13-14, mais c'est une mairie d'arrondissement avec moins de pouvoir. Donc Fréjus, c'est la plus belle prise pour le Front National. Et donc parmi nous ce soir, nous avons Marie-Josée de Azevedo, du Forum républicain de Fréjus, mais aussi coprésidente. Vous allez nous expliquer à quoi ça correspond tout ça, du Forum des comités de vigilance des municipalités Front National, qui fédère un certain nombre de comités. Alors, elle me fait des signes, peut-être qu'elle n'est plus coprésidente. En tout cas, ce comité de vigilance des municipalités FN existe. À Fréjus, votre maire, donc on l'a dit, c'est David Racheline. Et les artistes, il en a parlé comme des parasites au départ de son mandat. Mais je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Alors, Marie-Josée de Azevedo, donc je suis présidente du Forum Republica Fréjus. Et juste une petite rectification. Donc nous faisons partie d'une coordination nationale des collectifs citoyens, mais il n'y a pas ni de président ni de... Voilà. Donc d'ailleurs, ici, il y a trois représentants ce soir, puisque dans cette coordination nationale, donc il y a Cogolin, avec Francis, qui est en bout de table. Il y a Boker, avec Laure Cordelet, donc du comité de Boker. Mais il y a aussi Béziers, Ayange, Leluc, donc Fréjus. On est huit comités à être tout le temps en lien. Et on espère, enfin plus, on en aimerait qu'il y ait les onze villes FN, voire aussi les villes qui sont dans la Ligue du Sud. Voilà. Donc ça, c'est pour la coordination. D'ailleurs, il y a un site qui va être incessamment, qui va s'ouvrir rapidement, qui s'appellera, donc notez bien, Coordination nationale des collectifs citoyens. On est en partenariat avec l'UEJF, donc l'Union des étudiants juifs de France, et SOS Racisme, qui, eux, ont bien plus d'expérience que nous dans la lutte contre le FN et les idées d'extrême droite. Voilà. Donc je vais vous parler maintenant un petit peu de Fréjus. Alors Fréjus, oui, c'est la plus belle prise pour le Front national. C'est aussi le maire le plus jeune. Il est devenu maire à 26 ans. Je le connais bien, puisque j'ai eu un maire de la France. Je l'ai eu comme élève. Donc vous voyez, je l'ai eu au CP. Je lui ai appris à lire, mais on va dire qu'il ne s'est pas bien servi de tout ce qu'on lui a appris. Et pourtant, je vous assure, il était dans une école élémentaire dont les enseignants étaient vraiment des gens engagés, avec des valeurs et tout. Mais bon, il a été, on va dire, déformé après, parce que nous, on l'avait bien formé à la base. Voilà. Mais c'est après au collège. Il a rencontré le Front national. Et puis, malheureusement, à l'âge de 15 ans, il s'est enrôlé là-dedans. Et voilà. Donc, à Fréjus, on s'est pris, je vais le dire, une grosse claque, même si on a vu le danger arriver. Tout de suite, au lendemain des élections, on a décidé de créer une association, le Forum Républicain. Dans cette association, c'est évidemment une association de citoyens. Ça a été d'abord une façon d'exister, une façon de parler, de pouvoir déjà parler entre nous. Et puis surtout, tout de suite à l'esprit, c'est un comité de vigilance. C'est surtout pour dénoncer ce qui se passe réellement dans la ville. Et évidemment, depuis le début, on a rencontré beaucoup de journalistes. On est en lien aussi avec des pays européens. On est en lien avec des radios. Enfin, voilà, on a eu pas mal de couvertures médiatiques. Et je pense que vraiment, notre premier rôle, c'est de dénoncer ce qui se passe. Après, sur le terrain, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens... Il y a quand même des gens qui sont contre, il faut se rassurer. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas du tout s'afficher, qui ont peur. En fait, tous ceux qui ont un lien avec la mairie, clairement, ils ne veulent pas s'afficher. Donc, voilà, on est... Mais heureusement, il y en a qui... On est un bon noyau et on fait ce qu'on peut, en tout cas. Alors, dans les mesures qui ont été prises, je ne vous dirai pas tout, mais surtout tout ce qui a un lien avec la culture, donc l'éducation, le social et le sport. Parce que, pour le coup, rien n'a changé. Et le FN s'attaque en priorité, et dès le départ, à la culture, au social, au sport et à l'école. Donc, la première chose a été de retirer le drapeau européen du fronton, de la mairie. C'est pourquoi, à Fréjus, on organise la fête de l'Europe, ce qui l'agace profondément. Il a dit que, d'ailleurs, l'année prochaine, il ferait la fête de l'Europe des patriotes, la fête des nations. Donc, nous, on fera une fête de l'Europe encore plus importante. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui le titille le plus. Sur l'école, alors, dès le départ, il a... Alors, l'excuse, c'est toujours la même. L'excuse, c'est l'économie. La ville est endettée à cause de la droite, bien sûr. Donc, la mairie doit faire des économies. Ça, c'est l'excuse. Alors, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, disent, mais bien sûr, il faut faire des économies. Des économies, mais c'est surtout un choix politique. Évidemment, personne ne sera dupe. Donc, dès le départ, il a... Les budgets pour l'école de fonctionnement ont baissé de 20%. Les budgets bus de 20%. Donc, dans les écoles, il y a moins de sorties organisées. Il n'y a plus... Fréjus, c'était une ville où il y avait beaucoup de classes transplantées, des classes d'environnement. Il n'y en a plus aucune, puisque la mairie ne donne plus aucune subvention pour les départs en classes transplantées. Voilà. Alors, la culture, quand il est arrivé en avril, il a dit qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire un appel d'offres. Donc, il a livré la culture à la patrouille de l'événement, qui est évidemment en lien avec le FN, parce qu'ils sont toujours en train de dire qu'eux ne feront pas de clientélisme, qu'ils ont les mains propres, mais pas du tout. Je dirais qu'ils font comme beaucoup aussi du clientélisme, du favoritisme, et ils se servent entre eux. Donc, c'est la patrouille de l'événement qui organise toute la partie culturelle à Fréjus. En fait, ce n'est pas vraiment de la culture. C'est du tape à l'œil. On essaie, comme l'a déjà dit le journaliste, ils essaient par tous les moyens d'appâter la jeunesse. Je vais vous donner juste une petite anecdote. Quand vous achetez vos places sur Internet, c'est moins cher. Mais pour ça, les jeunes, il faut qu'ils rentrent leur mail. Et évidemment, après, ils reçoivent toute la propagande FN. Voilà comment ils ont un lien directement avec les jeunes. Donc, le premier été, c'est la patrouille de l'événement qu'il a organisé. Il avait dit que pour cette année, ce serait différent, mais pas du tout. La patrouille de l'événement a encore couvert toute l'animation de l'été. Alors, le plus grave, ça a déjà été cité. C'est le groupe néofasciste appelé In Memoriam qui s'est produit dans les arènes de Fréjus. Ça a été assez chaud. Bon, nous, on n'y était pas, personnellement. Mais voilà, donc, c'est vraiment grave. L'animation cet été n'a pas bien marché. Donc, ils essaient quand même d'avoir d'autres moyens. Il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas quand même, il faut le dire. Ensuite, il s'est attaqué aux artistes. Alors, évidemment, les artistes sont des feignants. Cet été, le 26 août, il a fait signer une convention aux artistes du circuit des métiers d'art du centre-ville. En fait, c'est des artistes qui louent des locaux avec un loyer modéré. Et cette convention était complètement liberticide. Et ils étaient obligés de faire plein de choses, notamment ne plus fermer pendant les vacances scolaires, être là à des horaires précis, participer aux activités dans les écoles. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas beaucoup de volontaires pour le faire. Donc, c'était une façon un petit peu d'obliger ces artistes à œuvrer pour les enfants. Alors, ils n'étaient pas contre, mais c'était plus dans la manière. Ils se retrouvaient avec toutes les charges du local à assumer. Et donc, ces artistes n'étaient pas pour cette convention qui s'est faite sans aucune concertation. Et donc, beaucoup ont quitté Fréjus. L'artiste, parce qu'à Fréjus, c'est simple. Alors, où vous êtes pour le FN, et tout va bien, on va dire. Où vous êtes contre, et là, alors, où on vous met de côté ? Où on se débrouille pour vous renvoyer ? Et ils ne se gênent pas. Alors, évidemment, le pire, c'est sur les réseaux sociaux, où les gens sont naturellement, on va dire, insultés, par voix de presse aussi. Et l'artiste, le premier artiste qui a osé s'opposer pour cette convention, il a été renvoyé dans les cinq jours qui ont suivi. Voilà. Alors, les artistes, il y en avait 15. Il y en a 11 qui sont partis. Les quatre qui restent, en fait, c'est des artistes FN. Donc, voilà, c'est simple. Et ceux qui sont partis, pour le coup, ont été récupérés par la ville de Saraphe. Donc, c'est à côté. Bon, c'est déjà ça. Voilà. Donc, ça, ça n'a pas été trop couvert par les médias, parce que ça s'est passé au mois d'août. Voilà, pour la culture. Il y a eu quand même, à la médiathèque de Fréjus aussi, qui a subi des coupes budgétaires, ils ont supprimé, comme par hasard, l'abonnement de Libération, voilà, et du Figaro, quand même. Donc, il y a un petit équilibre qui se fait. Voilà. Alors, pour le sport, alors, je pense qu'ils sont... Ce n'est pas leur truc, le sport, quand même. Ils ont donc vendu plein de terrains sportifs. Alors, les ténis de Saint-Aigle, un CityStat qui avait été financé par le conseil régional qui n'avait qu'un an, ça a été vendu. Les terrains à côté du lycée, le lycée a eu du mal à finir l'année scolaire 2015. Ils ont été vendus, évidemment, pour faire de l'immobilier, pour pouvoir dire, ça y est, la ville est désendettée. Mais bon, après, il ne restera plus de terrain. Et surtout, les jeunes n'ont plus de terrain libre où pouvoir aller jouer. Sur le social, alors, pour moi, ça a été quand même la pire des mesures. Vous avez dû en entendre parler. Donc, à Fréjus, il y a trois centres sociaux. Le centre social de Villeneuve, c'était le centre qui marchait le mieux avec plus de 1 000 adhérents. Il faut savoir que Villeneuve, c'est un quartier populaire, mais où il n'y a pas trop d'immigration. Donc, ce n'était pas là le problème. Donc, la première mesure de M. Une des premières mesures de M. Racheline, il a diminué de pratiquement 50 à 60 % des subventions aux centres sociaux. Et puis, comme la courageuse directrice du centre social de Villeneuve, Sandrine Montagart, a osé ouvrir la bouche, elle a été taxée de faire de la politique. Et donc, suite à ça, il a décidé de fermer le centre social. Donc, il n'a pas renouvelé le bail. Et Sandrine Montagart, qui avait quand même ses subventions du Conseil général, régional et de la CAF, a courageusement ouvert ailleurs, c'est-à-dire dans la zone industrielle de la Palue. Et avec ses trois minibus, elle va chercher les gens à Villeneuve et ils viennent faire les activités dans ce nouveau centre social. Donc, ça, ça a été vraiment dramatique. Et à chaque fois qu'il est interpellé sur le sujet, il répète, elle faisait de la politique, c'était un centre socialiste, etc., etc., etc. Voilà. Les deux autres centres sociaux, il y a eu pareil, ils ont essayé de nommer un directeur qui faisait partie de la mairie. Ils n'y sont pas arrivés puisque quand même l'association du centre a réussi à lutter contre. Ils ont un autre directeur et l'autre centre social, le directeur est parti à la retraite. Donc, là, ça va être compliqué. Voilà. Donc, le social, il y a beaucoup d'associations qui ont perdu des subventions. Par contre, il y a des associations qui en ont eu plus. Je donnerai juste un exemple. Le club italianiste a vu ses subventions augmenter, mais la maman du maire fait partie de ce club. Voilà. Et aussi l'association avec les gens des îles. Alors, attendez, j'oublie le mot. De Wallis et Futuna. Voilà. Donc, eux, on les retrouve un petit peu dans toutes les animations du FN. Ils viennent danser. Ils viennent donc, eux, c'est pareil, ils n'ont pas de problème avec leurs subventions. On va rester dans le Var. Il y aura un échange tout à l'heure avec la salle. Et donc, on pourra reparler de Fréjus. On ne va pas... Le cas semble assez long à exposer, Racheline. Donc, on reste dans le Var. On va à Cogolin avec Francis José Maria de l'association Place Publique. Place Publique, c'est un collectif citoyen. Il vous allait nous expliquer ce qui se passe là-bas avec le maire FN qui s'appelle Marc-Étienne Lansade. Oui, donc, bonsoir. Place Publique est un collectif qui s'est créé au lendemain de l'élection malheureuse qui s'est produite à Cogolin. Et ce que je voulais dire dans le cadre de la coordination, il y a un gros travail qui est fait avec les autres collectifs pour essayer de mutualiser nos expériences et essayer de comprendre ce qui se passe dans nos différentes communes. Donc, il y avait eu une première réunion de cette coordination à Fréjus juste au lendemain, je crois, de l'élection. Et la dernière a eu lieu à Grimaud puisqu'on n'a pas obtenu de salle à Cogolin. Mais où on a pu se rencontrer et organiser cette rencontre très intéressante avec Yves Camus, avec Sifaoui et beaucoup d'autres personnalités qui nous ont éclairé sur ce qui se passait dans ces différentes communes. Alors, j'ai fait partie de ceux qui voulaient essayer de ne pas connoter le vivre avec et de ne pas le confondre avec s'habituer. Parce qu'en fait, à Cogolin, on voit bien que la stratégie de notre maire est bien de faire en sorte que les gens s'habituent au Front National. et on voit progressivement que c'est ce qui est en train de se passer. Et on a un maire qui est d'une habileté, mais je pense qu'il n'est pas le seul, qui s'approprie en les détournant de leur sens à la fois les symboles et les mots de la République. Ça leur sert de masque, donc il les dévoie totalement de leur sens, mais pour avancer dans une entreprise de séduction où on a un maire qui est très souriant, qui met des fleurs partout dans la ville qui se dit à l'écoute de la population. On sait très bien, et on va essayer de le montrer à travers quelques exemples, que derrière ce masque, l'idéologie, le front idéologique reste le même, xénophobe, identitaire. À la différence qu'il est, et le monde l'avait souligné dans un excellent article, il est beaucoup mieux camouflé que par le passé, qu'à l'époque du père, par exemple, est donc beaucoup plus difficile à comprendre, à combattre. Alors à Cogolin, ce tiraillement entre le paraître et l'être oblige le maire à un exercice permanent de contorsion, de grands écarts. Un exemple, vous citiez la fête du Coq tout à l'heure, c'est à l'occasion de cette fête très locale, qu'il a fait interdire la présentation d'un spectacle de danse orientale. Après, il s'est rétracté, enfin si, au début, il a dit s'ils veulent pratiquer ce petit temps sinon qu'à aller en Orient. Donc il y a eu une invitation au voyage. Puis après, il s'est rétracté, il a dit mais j'y suis pour rien, c'est pas moi, c'est mon premier adjoint. Le bilan, un an après, c'est que ces danse orientales n'existent plus dans les activités de la dite association. L'empreinte idéologique, il a voulu la marquer aussi sur le paysage cogollinois, il a voulu baptiser un parking du nom de Maurice Barès, un nationaliste bien connu. Mais là aussi, face à l'opinion qui s'est opposé à ce projet, il s'est rétracté. Donc on a un maire qui essaie d'avancer, des ballons d'essai, puis qui se rétracte. Il a recruté un activiste de génération identitaire pour sa communication. Et là aussi, face à tous les remous que ça a créé, bien qu'il s'en ait défait assez rapidement. Il fait venir une entreprise proche de Frédéric Châtillon, je pense que tout le monde dans la salle connaît ce proche de Marine Le Pen qui a été mis en examen. C'était pour filmer les séances du conseil municipal. Et puis, face là aussi, au brouhaha que ça a créé, il s'est rétracté. Il a également censuré un projet d'animation de son centre de loisirs sur le thème des différences. À la place, il a mis un thème sur la bravade, enfin des traditions bien locales qui vont mieux que les différences. Alors, dans une interview assez surréaliste donnée à France Inter, il a déclaré que le porc qui était un enjeu, le porc dans les cantines scolaires était un enjeu de civilisation. Et le journaliste l'a piégé en lui disant mais c'est aussi, parce qu'il a dit c'est rétrograde, ça remonte au Moyen-Âge. Et le journaliste lui a dit mais c'est aussi ridicule que du manger du poisson le vendredi. Là, il a avoué que c'était aussi ridicule. Donc, vous voyez que c'est, on a affaire à un personnel qui n'est pas forcément dans des convictions mais qui est dans l'habileté, même s'il est animé par le même fond idéologique, mais qui essaie de paraître présentable. Alors, il est le prototype de cette nouvelle génération d'élus du FN qui est prête à tous les compromis, toutes les contradictions pour donner d'elle une image respectable. Respectable. Pardon. Il faut savoir que c'est des gens qui manient avec beaucoup d'habileté les outils de communication. On parlait de la jeunesse. Un de ses premiers actes, ça a été effectivement de remplacer ce qui était un office culturel où les associations participaient, un office municipal entièrement contrôlé par la mairie. mais avec, malgré tout, une volonté de séduire le public jeune et notamment dans la programmation de ces animations, on voit 9 spectacles sur 10 qui sont des concerts de rock, hard, métal. Donc, on n'a rien contre cette culture, mais c'est ce qui est dominant. Donc là aussi, il y a une entreprise de séduction de la jeunesse et qui fonctionne. Malgré ces contradictions, son naturel revient au Grand Galop. Il a exclu des forêts maghrébins du marché. Il a effacé de la mémoire du débarquement de l'histoire tous les combattants d'Afrique. Donc, il a par contre rendu grâce à la Vierge Marie. Il a lancé une alerte aux gens du voyage. Il s'est insurgé contre l'obligation qui lui était faite de marier une étrangère en situation irrégulière. Il a fermé la terrasse d'un bistrot parce qu'il y avait trop de personnes qui ne lui plaisaient pas. Donc, vous suivrez mon regard. Il a installé une crèche de Noël ce n'est pas propre à Cogolin. Ça s'est fait ailleurs. Il a organisé un apéro saucisson-pinard sur le parvis de la mairie. Et puis, il a instauré une fête à Grèce de la Véraison. On ne sait pas d'où elle vient. C'est nouveau. Ça vient de sortir. Tout ça pour dire que notre maire a un projet culturel qui est celui du Front National. Il a été bien évoqué tout à l'heure par le deuxième présentateur. qu'il résume en une phrase « Je suis le défenseur de l'identité provençale chrétienne. » Et alors, c'est le hasard des circonstances qui fait que récemment, on a organisé une... Puisqu'on... J'en reparlerai, c'est la vocation de place publique d'animer le débat, de proposer des échanges, des réflexions aux citoyens cogo-linois. Et on avait organisé un débat sur le thème du projet culturel de Vichy à laquelle Marie-Jo participait et je la remercie. Et on a été frappés par la proximité du discours du Vichy et du discours du Front National. En deux mots, rappeler que le discours de Vichy était fondé sur la culture populaire, l'identité, le folklore, le patrimoine, la tradition, la terre qui ne ment pas. Bref, une mythologie identitaire de repli qui, après, a légitimité une idéologie raciste. Ça a été déjà dit, je refais le mot, donc Marion Maréchal nous revoilà. Merci. Est-ce que j'ai deux minutes encore ? Donc, sur des... Je pense que ce qui est très important à travers cette rencontre et je vous en remercie et puis la coordination et toutes les autres rencontres qu'on essaie d'animer, c'est de chercher à comprendre ce qui se passe, les processus, les mécanismes de ce qui nous arrive. Alors, à Cogolin, je voudrais dire quand même que ce, cette situation ne remonte pas à l'arrivée du Front National. Cela a déjà été dit, le terreau était favorable. Et quand je discutais avec un ancien responsable de l'animation culturelle qui était là il y a 25 ans, il me rappelait cette anecdote qui lui est arrivée, à savoir qu'un jour il avait voulu pour permettre à la population d'origine maghrébine de participer à la vie culturelle, il les avait associées à des événements. La presse, ça en était fait l'écho, la photo a été publiée et de nombreux cadres et personnels d'une entreprise voisine, d'une entreprise d'armement, s'est révolté et c'est presque plein au prix du maire d'avoir un animateur qui faisait venir cette population dans la commune et qui la faisait. Tout ça pour dire que ce n'est pas nouveau. Le bruit de fond, il existe depuis longtemps. La précédente municipalité qui a précédé le Front National était déjà sur ces thématiques très fortes, identitaires, les Cogolinois d'abord. Donc, il faut bien réfléchir au fait que on a ici, en tout cas à Cogolin, et je pense en Provence-Côte d'Azur, un terreau qui est favorable. Finir sur deux ou trois considérations, accepter la culture, c'est accepter la différence. Refuser la différence, c'est détruire le processus de culture. Et c'est actionné, c'est ce dont parle René Girard, je ne sais pas si vous le connaissez, le mimétisme de la rivalité, c'est-à-dire l'autre devient un rival. Et le mimétisme de la violence qui désigne toujours son bouc émissaire. Tout ça pour dire que ça aussi, ce n'est pas nouveau. Ça remonte à la nuit des temps, ces processus. Mais il y a des périodes où des gens réveillent et des situations de crise. Où ce mimétisme de la violence, cet archaïsme est réveillé. Il faut savoir que les violences actuelles font écho à la violence d'un monde qui est quand même en crise. Il faut bien le voir. Alors la violence de Daesh, c'est la barbarie. Il n'y a pas la moindre place pour l'humain dans cette violence. Par contre, la violence du FN, elle fait écho à cette violence. Elle se nourrit, même je dirais, de cette violence. On le voit bien. Aujourd'hui, le Front National, à travers ses blogs, à travers sa communication, essaie de récupérer cette violence à son compte. Et une des principales caractéristiques de la culture du Front National, c'est la culture de la peur. Pendant toute la campagne des élections municipales, le Front National a voulu faire peur. et il a réussi à faire peur. Et donc cette peur, son corollaire, c'est le silence. On l'a déjà dit. Et ce silence, chez nous, il devient assourdissant. C'est-à-dire que les gens ont peur, s'autaisent, se replient sur eux-mêmes et on est dans des processus mortifères. C'est pour ça que retrouver la parole, le dialogue entre les gens, les cultures, éduquer à la diversité et au respect des différences, prendre le soin de l'humain. Il faut vraiment poursuivre et approfondir ce travail. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire à travers notre collectif de citoyens. Alors, on va faire quelque chose de fou. On va franchir les frontières de la PACA. Donc, ce n'est pas les PACAïens d'abord. On va aller dans le Gard à Bocaire. Le Front National nous fait voyager. On s'en passerait un petit peu de ce type de voyage. Donc, pour donner la parole à Laure Cordelet du Rassemblement Citoyens. Alors, à Bocaire, le maire, c'est Julien Sanchez, peut-être un peu moins identifié dans les masses médias, mais il est bien là. Et donc, il faut faire avec... Merci. Il est branché. Oui, merci. Il est moins médiatisé, Julien Sanchez, c'est vrai. C'est un homme qui est très intelligent, qui est même brillant, qui est un très gros bosseur. Il ne s'amuse pas, lui, à la mairie, du tout. Il prend tout très, très au sérieux. Il contrôle absolument tout. Donc, comme dans d'autres villes, il a pris des mesures. Il a commencé par se retirer du projet du centre socio-culturel qui accueillait environ 200 familles. Ensuite, il les a virés de leurs locaux, six mois après, qui étaient des locaux gratuits, prêtés par l'ancienne mairie qui les avait fait rénover. Mais, au lieu de demander simplement un loyer, il les a virés. Voilà. Le centre ne s'est pas laissé faire. Ils se sont repliés sur une ludothèque. Ils continuaient à travailler avec les familles. Mais, ils sont évidemment très, très restreints dans leurs moyens d'action. Il faut savoir que Julien Sanchez, il a quand même vraiment en ligne de mire la Ligue de l'enseignement. Pour lui, tout ce que fait la Ligue de l'enseignement, c'est politique, c'est pourri, ça pose des problèmes, ils n'ont qu'à se démerder tout seuls. Donc, tout ce qui est subventions, locaux, il retire tout. voilà. Il l'a fait progressivement en douceur, tellement en douceur que même les conseillers municipaux ne l'ont pas vu passer, en fait. Voilà. Il s'est attaqué aux associations sportives, surtout, parce que les associations culturelles de Bocquer sont centrées sur la culture provençale traditionnelle, donc ça, ça lui convient. Il a diminué de moitié les subventions du plus gros club de foot de la ville et maintenant, maintenant, il revient un petit peu en arrière, mais voilà, apparemment, l'année prochaine, il ne va pas rediminuer les subventions. On attend, on n'est pas très rassurés. Bien sûr, il a enlevé le drapeau européen, évidemment, au lendemain des élections européennes et ensuite, il a décidé d'interdire la musique folklorique lors des mariages mixtes ou des mariages simplement de la communauté maghrébine. Il a précisé que c'était la musique maghrébine qu'il ne voulait pas. Maintenant, qu'on a une grosse communauté sud-américaine, on va peut-être bientôt avoir des mariages en musique d'un autre style, mais pour l'instant, il ne s'est pas prononcé dessus. Donc, en fait, les gens arrivent avec les musiciens, les chanteurs et ils s'arrêtent au niveau de la place de la mairie. Les musiciens attendent dehors. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans la mairie. Ils attendent dehors et ils repartent ensuite. C'est circonscrit à la place de la mairie. C'est vraiment idiot. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fermé le relais jeune. à Noël, il nous a illuminé la ville en bleu, blanc, rouge. Oui. On a un canal qui passe à Bocquer, qui aboutit à Bocquer, plus exactement, qui va du Rhône à 7. et il a illuminé tout le canal en bleu, blanc, rouge. Moi, comme je tiens un blog pour moi, pas pour l'association, j'ai pondu un article tout de suite et le lendemain, il a fait changer les illuminations. Il y a toujours du bleu, du blanc et du rouge, mais pas dans cet ordre. On ne sait pas du tout ce qu'il va nous faire cette année, mais il a plaisanté en conseil municipal en disant qu'on n'aurait pas de bleu, blanc, rouge. Voilà. Et puis, bien sûr, on a eu la crèche. Et moi, je trouve ça très, très problématique parce que la crèche dans la mairie, c'est vraiment une atteinte à la laïcité. Je suis très attachée au respect de la laïcité. Et on sait qu'il va la faire cette année. C'est prévu, c'est annoncé. Il va la faire les années suivantes. La préfecture du Gard n'a pas du tout réagé réagi aux différents courriers. Je ne sais pas comment ça va se passer cette année, mais il est probable qu'on va saisir le tribunal administratif. Bien sûr, la crèche provençale, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que c'est aussi culturel. Mais pour moi, même si j'aime beaucoup les centons de Provence, ça n'est pas du tout une excuse pour installer une crèche dans la mairie. Voilà. Qu'est-ce qui nous... Alors, la culture. C'est un bien grand mot pour ce que nous propose le FN. J'aurais dit l'anoculture ou l'anticulture. On a l'impression de se retrouver un petit peu, pour ceux qui ont vu les vieux films surréalistes en noir et blanc, de se retrouver dans la culture de la période d'avant-guerre, avec beaucoup de cabarets, beaucoup de nanas qui lèvent la jambe, des plumes, des paillettes et de la chansonnette de merde. Passez-moi le terme, mais franchement, il faut appeler un chat un chat. C'est vraiment... C'est nul. C'est nul. On a... Bien sûr, on a Miss Boker. On a eu ça deux ans de suite. Et à chaque fois qu'il y a un événement, on a les mêmes... les mêmes troupes de cabarets qui viennent. Donc, on a droit aux mêmes danses, aux mêmes costumes. Ça devient récurrent. Et il y a des gens qui payent pour aller voir ça. Moi, franchement, même s'il a baissé les prix, les tarifs, payer pour aller voir ça, c'est particulièrement vicieux. Et nous, à Boker, tous les vendredis pendant l'été, on a des... On appelle ça les boquets. C'est un... Ce sont des soirées culturelles. En fait, il y a un petit peu de tout. Il y a un petit marché artisanal. Il y a des forains. Et il y a toujours un concert gratuit sur la place de la mairie. Ça n'a jamais été top, il faut le dire quand même. Ça existe depuis très longtemps. Et on a eu droit à tout. Mais là, on a touché le pompon quand même parce qu'on a eu Jean Roucas. Un grand moment. Et donc, moi, je me fais un devoir d'assister à tous ces événements pour pouvoir les reporter. et avoir un autre point de vue parce que les journalistes qui sont là font leur métier et la plupart, eh bien, ils sont de la région et ils approuvent. Ça ne les dérange pas plus que ça. La moyenne d'âge de la population qui assiste à ces événements tourne... Bon, moi, j'ai 56 ans. Ils sont plus vieux que moi. On va dire que ça tourne minimum à 60 ans, 65. Je n'ai rien contre les seniors, je précise, mais il n'y a absolument rien pour les jeunes. Rien du tout, rien d'intéressant. Il a fait venir... Ça a été un très, très grand moment. Ça, il a fait venir le DJ Quentin Moziman, voilà, pour faire quelque chose pour les jeunes. Alors, moi, j'adore cette musique. Ce n'est pas le top Quentin Moziman quand on connaît un peu, mais bon, pourquoi pas. Et il a... En fait, ça a coûté environ, je crois que c'est 45 000 euros. Vous me pardonnerez, mais je n'ai pas trop la mémoire des chiffres. Et il y a eu 350 personnes à tout casser, entassées sur le sable des arènes, les gradins vides. L'équipe municipale qui animait la buvette présente au grand complet, y compris un vieux crouton de 92 ans qui va nous claquer dans les mains dans pas longtemps, je pense, et qui était là en train de se remuer sur le sable des arènes. Voilà. Quentin Moziman a assuré son show, mais ça a été vraiment un flop magistral. Eh bien, il s'en est sorti en disant qu'il ferait mieux la prochaine fois et qu'en fait, il n'y avait pas eu suffisamment de publicité autour de l'événement. Voilà. Donc, c'est assez décevant. que vous dire d'autre sur Boker ? Ah, oui, oui, nous avions un beau logo avec, nous avons un donjon triangulaire, il y en a très peu en France, donc qui est magnifique. Le logo, c'est le donjon triangulaire avec le blason de Boker et c'était Boker Terre d'Argence. Les Bokerois sont très fiers d'appartenir à la Terre d'Argence. Eh bien, il a changé ce logo, il l'a stylisé, il l'a un peu simplifié et maintenant, nous sommes Boker Provence Camargue. Voilà. Alors, déjà, Boker n'est pas en Provence, précisons-le quand même. Boker fait partie du pays occitan, donc les Bokerois n'aiment pas trop qu'on leur dise qu'ils sont en Provence et nous sommes aux portes de la Camargue mais ce n'est pas non plus la Camargue. Voilà. Nous, on plaisante, on l'appelle Provence Camargue avec un K parce que ça fait plus viril, c'est... Voilà, ça passe mieux. Et il a... Il a essayé d'interdire les balmusettes organisées par un café qui organise pas mal d'événements et dont le propriétaire est d'origine maghrébine. C'est un Bokerois très apprécié que les jeunes adorent. Il fait... C'est le seul qui organise des événements vraiment intéressants avec de la bonne musique, c'est très varié. Voilà. Il a essayé d'interdire, ça a été un tollé général, donc il a fait marche arrière en deux jours, même pas. et il nous a pourri la foire de l'Ascension. Il n'y a pas d'autre mot. À Boker, la foire de l'Ascension, elle remonte au XIIIe siècle. C'est une foire marchande qui, au fil des années, est devenue un peu la foire pas chère où tout le monde peut se retrouver. Les gens mettent des sous de côté pour acheter des vêtements pour leurs gosses, des jouets, manger une barquette de frites, boire une bière. Voilà. C'est bon enfant. Il y a beaucoup de monde. Il y a des manèges. C'est vraiment une foire très populaire. Il a viré 90 forains, me semble-t-il. Non, je vous dis une bêtise. Pardon. 170 forains, tous maghrébins, bien sûr. Il a dit qu'il ne voulait plus d'une foire avec des produits à 1 euro et que maintenant, on allait avoir une foire artisanale traditionnelle. Donc, on a eu des superbes étals de charcuterie. Il y avait du saucisson partout. Vous aviez tous les gens de la communauté maghrébine qui passaient devant les étals de saucissons, qui s'arrêtaient, qui regardaient et qui continuaient. Il s'est ridiculisé. La veille, il a fermé la ville complètement il a mis une espèce de cordon sanitaire autour de la ville pour filtrer les entrées parce qu'il avait peur d'être attaqué par les forains qu'il avait rejetés. Voilà. Toute la nuit. Donc, Bocquer, ville fermée pendant une nuit pour cause de foire de l'ascension. Ça a été terrible. Il a diminué pratiquement de moitié. Voilà. Que vous dire d'autre ? Je ne sais pas. Je pense que ça sera suffisant. Oui, juste une petite chose. Il y a un festival de cinéma scolaire qui est organisé par l'association Les Têtes à Clape. On n'a pas de cinéma à Bocquer. Donc, tous les ans, depuis 10 ans, ils emmènent les enfants voir toute une série de films à Tarascon, donc de l'autre côté du Rhône. Et bien sûr, les scolaires font le trajet en quart. C'est comme ça. Et quand le DAZEN a demandé les cars, comme chaque année, il les a refusés. Donc, l'association a été obligée de lancer une cagnotte sur lechi.com et le maire est allé généreusement y mettre un euro. Voilà. Le festival a quand même eu lieu, mais c'est dire que quand même il est très anticulture. Merci. Merci. Donc, on vient à Marseille. On vient à Marseille 14e avec Ahmed Manessour du CLCV et qui va nous parler de notre sénateur maire Front National, Stéphane Ravier, qui est aussi la tête de liste du Front National dans les Bouches-du-Rhône pour les régionales. Alors, quoi dire c'est la cerise sur le gâteau. nous, on va dire ça fait 21 ans que 3 fois 7 qu'on avait le Parti Socialiste dans notre dans la mairie 13-14. Donc, voir le Front National s'enrichir d'un peuple, des personnes qui font partie du travail populaire, enfin des personnes populaires, on a vraiment du mal, quoi. Mais bon, on essaye entre autres de faire avec. Très, 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 très difficilement. C'est-à-dire que, voilà, on n'a pas trop, trop de relations avec les associations avec lui. il s'occupe encore de nos personnes âgées, mais bon, on va dire plutôt restreint, quoi. Ça devient, voilà, des petits lotos très, très restreints. Là, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux vous dire ? Enfin, moi, je suis pas trop, j'ai pas trop de relations, enfin, en tant que CV à fond vert, on n'a pas trop de relations avec 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 la mairie, quoi. Bon, je suis aussi délégué des parents d'élèves dans mon collège, enfin, dans l'élémentaire. On rencontre conseillers municipaux qui fait, qui vient faire prendre des notes, des problèmes que nous avons dans notre, dans notre école. Bon, il prend des notes, mais bon, après, c'est pas ce qu'il fait. Après, on sait pas. Donc, après, on a, genre, bon, il félicite quand même la police, parce que, la police municipale, il félicite que voilà, qu'il y a du bon, que ça se passe bien dans le 14e, que bon, la diminution des délinquants et tout, bon, bon, c'est pas ça, c'est pas ça qu'on voit, quoi. Bon, il félicite aussi ses caméras de surveillance, parce que maintenant, à l'entrée de notre quartier, on a une belle caméra de route de surveillance, voilà, voilà, donc du coup, on se fait un petit coucou quand on passe, en montant, en descendant, un petit coucou, juste à côté, donc, on va dire inauguration, il fait des inaugurations comme ça, quoi d'autre ? Bon, au niveau de la culture, il essaye de montrer des choses phénoménales, il remet un peu la gomme pour, par exemple, les festivités qu'il faisait, le parti socialiste concernant concernant les fêtes de Noël, voilà, et donc là, on se retrouve à, bon, pas beaucoup, quoi, on se retrouve pas, on n'est pas dans le, dans, dans, dans l'aspect que c'est une mairie à nous, enfin, c'est une mairie qu'on sent, on se retrouve à une mairie qui est complètement, on sent une mairie qui n'est pas, qui n'est pas, qui ne sent plus notre mairie, quoi, voilà, c'est un peu mon sentiment par rapport à ça. Après, quoi d'autre dire ? Bon, après, je veux pas trop entrer dans le vise du sujet, mais bon, après, il y a des questions que vous pouvez me poser, voilà, voilà. On va, on a choisi de faire un petit retour en arrière, sur une mairie qui n'est plus Front National, mais qui est la mairie de Vitrolles et qui a marqué les mémoires, parce que Catherine Maigret, les Maigrets gèrent la ville, hommage à Luz de Charlie Hebdo, et donc, c'est René Agara qui vient, qui va nous parler de ces années-là, donc, de l'arbre à palabre, mais bon, plein de casquettes, créateur du Charlie Free Festival, un festival de jazz de Vitrolles et un parcours associatif et politique que je ne vais pas résumer en deux mots. Donc voilà, Vitrolles. Alors, Vitrolles, nous, on a essuyé les plâtres, on pensait être une expérience qui n'allait pas se renouveler, mais enfin, je pense que si on avait fait les analyses qu'il fallait, on a été des mauvais précurseurs, mais des précurseurs quand même. L'arbre à palabre, l'association que je préside, a été créée à ce moment-là parce que déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que tous les exemples qu'on a entendus, il faut resituer dans le temps. Le Front National d'aujourd'hui, ce n'est pas celui de Maigret de 95 et 97. À cette époque-là, le Front National, on aurait bien été incapable de découvrir un électeur du Front National dans Vitrolles, de savoir qui c'était. Il n'avait pas de troupe, il n'avait pas de cadre. Quand ils ont conquis la mairie, ils ont eu énormément de difficultés à trouver des gens pour gérer les services. Pour un exemple, par exemple, le directeur des sports de la précédente municipalité était un garçon qui avait un bac plus sain, qui avait été diplômé de l'école nationale de sport à Limoges. Je veux dire, là, c'était un animateur qui faisait office de directeur. Ils avaient énormément... Donc ça n'a quasiment plus aucun rapport aujourd'hui, le Front National, la banalisation, elle s'est produite. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens à Vitrolles, malgré leur victoire, qui avouaient avoir voté pour le Front National. Ça a généré une ambiance particulièrement pourrie dans la ville parce qu'il y avait à peu près un électeur sur deux qui s'était en tout cas positionné et qui avait forcément voté Front National. Et tout le monde se regardait un peu à la chaîne de faïence pour savoir lequel avait voté ou n'avait pas voté. C'est la raison pour laquelle avec des amis de la gauche alternative notamment, nous avons décidé de créer cette association L'Arbre à Palabre pour faire en sorte que les gens puissent se sortir du contexte vitrollé et aborder ce qu'on appelle des sujets de société qui vont de l'enseignement à la culture en parlant d'économie, de social, toujours inviter des gens de très grande qualité, des écrivains, des cinéastes, etc. Afin de sortir de cette réalité vitrolaise et de la regarder avec un regard différent. D'ailleurs, nous n'avons pas fait pendant, puisqu'elle existe depuis pratiquement 20 ans cette association, nous n'avons pas fait de débat sur Vitrolles et sur le FN jusqu'à il y a quelques mois, il y a à peine 6 mois, le premier qu'on a fait. On n'a pas voulu le faire par rapport justement à cette volonté de se sortir de cette réalité vitrolaise. Je pense que l'analyse qu'on peut tirer de cette expérience-là, c'est que d'abord, il y a une particularité vitrolaise parce qu'on met sur le dos de la crise du chômage, etc. Mais la crise, elle a lieu partout, elle n'a pas lieu qu'à Vitrolles. Donc il fallait des éléments quand même particuliers pour qu'à Vitrolles, ils viennent investir la ville alors qu'à côté, il y a une ville qui s'appelle Marignane et qui a toujours voté à droite. Ils auraient pu investir cette ville-là, ils ont investi la nôtre. Le couple Maigret investit la nôtre. Entre parenthèses, je n'ai pas eu, quand j'étais petit, en classe, Madame Maigret avec moi. Je n'ai pas eu. Elle habitait à Saint-Cloud. Et donc, pourquoi il y a une particularité à Vitrolles ? C'est que d'abord, Vitrolles est une ville qui avait le statut ville nouvelle. Ce n'est pas simplement une expression, c'est un statut qui permettait d'avoir des subventions particulières de l'État, etc. Mais c'est une ville nouvelle avec tout ce que ça représente. Traversée par trois voies rapides, une autoroute, une voie ferrée, et c'est les urbanistes et les architectes post-68A qui l'ont construit. C'est-à-dire avec les images de 68, c'est-à-dire que le travail, par exemple, a servi l'homme. Donc, on a fait des zones de travail à l'extérieur de la ville, les zones industrielles. On a fait des zones commerciales au centre de la ville. Et puis, on a coupé la ville en deux, en gros, pour aller vite entre habitat collectif et habitat individuel. mais tout ça, ce qui d'ordinaire fait la vie, là, étaient séparés, tous les éléments. Donc, une vie sociale est très difficile à construire. Ça, c'est un des éléments. Deuxième élément, c'est que la particularité de Vitrolles par rapport à toutes les villes qui l'entourent, c'est que la droite classique n'existe quasiment pas. Il fait très peu de voix aux élections, il a toujours quelques charlots qui viennent se présenter et qui se ramassent des vestes. Ce qui veut dire, en clair, que quand on vote à droite à Vitrolles, on vote extrême droite. Et ce n'est pas un hasard s'ils ont investi Vitrolles. Après, il faut un terreau aussi qui soit particulier. On l'a connu, évidemment, dans d'autres villes, mais là, ça a quand même été un peu spectaculaire. Le clientélisme, tout ce qu'on connaît, les affaires, etc. Mais enfin, le maire qui a été battu par l'extrême droite a quand même eu cinq mises en examen et cinq condamnations. Quand on voit un maire d'une ville partir les menantes au point, ce n'est pas une image, je l'ai vu, j'y étais. C'est une belle image de marque. Et le FN a cette particularité, c'est que quand vous avez des plaies, ils viennent gratter dessus. Ils n'arrêtent pas de gratter pour que la plaie ne se referme jamais. Et l'enseignement qu'on peut tirer, c'est ce que j'ai écrit à notre ami Duravi quand il m'a demandé ce que je pouvais dire très rapidement sur la question, c'est que l'exemple n'a servi à rien. Les mêmes bêtises ont continué dans le monde politique. Il a continué à être déconsidéré avec toutes les mêmes erreurs, les mêmes tards, le cumul des mandats, les affaires, le clientélisme, etc. Tout ce que vous connaissez, je ne vous apprends rien. Donc ça n'a pas servi d'exemple. Le débat a été très très dur sur Vitrolles. Aujourd'hui encore, 17 ans après, les plaies sont toujours ouvertes parce qu'on n'a pas su et surtout on n'a pas voulu faire l'analyse et le bilan de la situation pour savoir pourquoi c'était arrivé, quelles erreurs avaient été commises. Tout le monde s'accusant évidemment d'être le responsable de la catastrophe. Malgré tout, il y a eu une coordination des associations qui s'est créée à cette époque-là. Coordination Vitrolles-Marignane parce que Marignane y souffrait aussi pas mal. Et le grand débat sur le plan culturel, ça a été est-ce qu'on demande des subventions à la mairie française ou est-ce qu'on ne demande pas de subventions ? Certains ont réglé le problème puisqu'ils sont partis de Vitrolles. Mais le débat a été très très rude de là-dessus. Or, ne pas demander de subventions, ça paraissait évident au départ pour ne pas être financé par les racistes et les fachos. Mais en même temps, c'était une erreur quand même parce que c'était un auto-suicide. Parce qu'à partir du moment où on faisait le travail à leur place, il fallait les laisser, eux, nous priver de subventions. En tout cas, c'est mon opinion aujourd'hui et ça l'était hier d'ailleurs. Mais le débat était très très rude. Et les plaies ne sont pas toujours toujours pas refermées à Vitrolles aujourd'hui. simplement, les premières mesures qui ont été prises par le Front National, on peut encore aujourd'hui se poser un certain nombre de questions. Par exemple, une de leurs premières cibles, ça a été une délégation d'ailleurs que j'avais quand j'étais adjoint au maire à l'époque, les éducateurs de prévention, improvment appelés éducateurs de rue. Donc on avait créé ce collectif d'éducateurs de prévention. Le FN les a supprimés immédiatement. Le FN depuis a été battu. Il y a une mairie de gauche qui a été réélue par la suite. Les éducateurs de prévention n'ont toujours pas été recréés. On peut se demander s'il n'y a plus de problème dans les quartiers et je ne crois pas que ce soit le cas. J'ai amené deux livres là très rapidement. Le maire socialiste qui a été battu par l'extrême droite à l'époque. Donc la mairie avait commandé un artiste qui s'appelle Baudouin un travail avec les écoles et les quartiers pour faire une bande dessinée sur Vitrolles. Cette bande dessinée a été réalisée. Elle est partie au pilon. Le maire a jugé avec quelques-uns de sa majorité qu'elle donnait une image trop morne, trop grise, trop négative de la ville. Plus tard, avec une amie qui est aujourd'hui décédée, qui était conseillère municipale, nous avons décidé de faire une étude sur la jeunesse à Vitrolles et nous ne voulions pas d'une entreprise privée qui aurait quelque chose à nous vendre après. Nous avons donc travaillé avec l'université de sociologie d'Aix-en-Provence pendant un an et demi. Ils ont investi la ville, les associations, les écoles, les collèges, les lycées. On a travaillé avec un collectif d'assistants sociaux, de policiers, de gens de la justice pour travailler donc sur l'étude de la jeunesse à Vitrolles. Cette étude a été réalisée et bien entendu faisait une analyse profonde de ce qui se passait à Vitrolles et également faisait des propositions. Ce livre est là. Lui aussi, il est parti au pilon. Pourquoi ? Il donnait une image trop négative de la ville de Vitrolles. Je vais dire pourquoi je cite ces exemples parce que les alertes n'ont pas manqué. Alain Roulat, journaliste au Monde, a écrit un article que j'ai amené là en 1986 qui s'appelle L'enracinement de l'extrême droite la preuve par Vitrolles. Donc ça veut dire que les politiques ne pouvaient pas, les partis politiques, les syndicats, les associations, etc. ne pouvaient pas dire qu'ils ne savaient pas parce que ce que dit Alain Roulat en 1986, il cite la montée en puissance du FN sans adhérents à Vitrolles, sans troupes donc, sans cadres, sans même campagne électorale. Quand Vitrolles a été déclaré canton, d'abord il faut rappeler qu'au moment où l'extrême droite va battre la mairie de gauche, la mairie est à gauche, la circonscription est à gauche et le canton est à gauche. C'est-à-dire que toutes les armes de l'institution de notre république sont à la main de la gauche et vont être battues par l'extrême droite. Ça ne se fait pas au hasard ça. Ce n'est pas un hasard. Et donc, le canton va être créé, le canton de Vitrolles qui est la ville et évidemment le maire de la ville est candidat dans son canton et ils sont tellement sûrs de la victoire que son chef de cabinet de l'époque, 15 jours avant l'élection, fait imprimer déjà les cartes de visite avec le nom du maire comme conseiller général. Il y a un candidat d'extrême droite qui se présente, inconnu dans la ville. On ne l'a jamais vu. Il n'a pas fait campagne. Il est arrivé 40 voix derrière le maire. Alors ça veut dire l'article de Vitrolles, des militants aussi, parce qu'il y avait aussi des militants dans la ville qui tiraient la sonnette d'alarme, l'article d'Alain Rollat, tous ces événements-là auraient dû alerter, mais pas du tout. Ça n'a pas été le cas. Premièrement, réaction du maire de l'époque, puisqu'avec mes amis de la gauche alternative, on avait dit attention d'Angers. Il nous avait convoqué dans son bureau pour nous dire il ne faut pas dire ça, vous affolez les gens pour rien. Ça a été la première réaction. La deuxième réaction, ça a été, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, de dire finalement c'est une excellente chose parce que ça va rassembler la gauche derrière moi, je serai le meilleur rempart contre l'extrême droite. Et la troisième réponse à ça, ça a été l'affolement. Et là, on est parti derrière les voies du Front National. On a parlé de sécurité, on a renforcé les effectifs de police, on a mis de la vidéo aux surveillants, ce qui a renforcé bien sûr le discours du Front National qui a dit vous voyez qu'on a raison parce que si vous faites ça, c'est qu'il y a un problème. Bref, toutes les alertes ont été faites et ils ont continué quand même. Je dois dire que je vais abréger parce qu'il faut qu'on débatte de tout ça. C'est quand même très très grave. Ça veut dire que malgré tout, 17 ans après, je veux dire, les enseignements n'ont pas été tirés de cette période-là, que les bêtises de nos politiques, des partis qui représentent plus grand-chose, qui sont rejetés par tout le monde, ça continue. Et que le premier parti à Vitrolles, aux dernières législatives, de mémoire, sur 24 bureaux, ils sont arrivés en tête dans 23. quand on dit, quand vous parlez à certains élus aujourd'hui, qui étaient déjà là à l'époque, pas forcément comme élus d'ailleurs, ils vous disent mais ils ont fait beaucoup de bêtises, ils ont licencié du monde, ce qui est vrai, ils ont fait partout du monde, ils ont fait ci, ils ont fait ça, bref, ils ont fait énormément de dégâts, ils ont fait tellement de dégâts qu'ils sont toujours le premier parti aujourd'hui de Vitrolles. Car même à la place d'un certain nombre d'organisations, je vous poserai des questions. Merci. Donc un débat sur la culture sans intervention d'artistes ça aurait été un petit peu triste parce qu'à anticiper une censure, on aurait pu nous accuser de censurer les artistes. Donc ce soir avec nous, on a Imhotep, donc c'est l'architecte musical de IAM, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et puis aussi, c'est un artiste qui vit dans le 13ème arrondissement donc j'ose pas dire celui de Stéphane Ravier mais... J'y étais avant lui. Voilà. Eh bien, je vais commencer par remercier tous les participants qui sont en train de nous préparer psychologiquement à ce qui va nous arriver au régional et voire au présidentiel dans la foulée. Donc c'est bien, on voit un peu le paysage qui se dessine, c'est bien, on commence à se faire à l'idée. C'est un peu déprimant. Après, je rejoins effectivement le dernier intervenant qui a décrit la situation à Vitrolles. C'est vrai que étant impliqué en tant qu'artiste, on va dire, dans un groupe de rap qui a des textes d'une certaine teneur, étant aussi un petit peu, sans doute pas assez, mais impliqué dans la vie du quartier avec les deux ou trois associations que je connais, notamment celle de la Busserine, celle du Merlan aussi, il y a eu quelques histoires, celle de Heart Color Music avec Jessie, qui depuis de nombreuses années, c'est ça qui est un peu dramatique, c'est qu'on ne peut pas réduire ça à la montée du Front National. Je vais m'attarder un peu plus particulièrement sur les associations culturelles entre guillemets issues de l'immigration parce que, évidemment, le sport et la culture sont des cibles du Front National. D'ailleurs, je fais remarquer au passage qu'ils ont ça en commun avec Daesh. C'est bizarre parce qu'ils s'attaquent aussi au sport et à la culture. Ces associations-là, qu'on va dire, culturelles, et en particulier, celles qui pratiquent les disciplines du hip-hop. Alors, quand je dis les disciplines du hip-hop, c'est le DJing, la danse hip-hop, les ateliers d'écriture rap, etc. Donc, effectivement, il y a des gens qui ont essayé, pas que dans le 13-14, mais qui ont essayé depuis des années à Marseille de faire ce travail-là. Pas uniquement, non plus, dans une visée culturelle, mais ça crée aussi du lien social. Il y a aussi des choses qui sont faites en liaison avec les collèges et les lycées. ces gens-là, depuis des années, et dans le 13-14, effectivement, on avait une, comme l'a rappelé Ahmed, on avait une mairie de secteur socialiste qui faisait pas beaucoup plus. Je veux pas être méchant, mais effectivement, c'est plus la défaite de la droite classique et du parti socialiste, en l'occurrence, qu'un succès du Front National. Et on arrive un peu en bout de course où, suite à l'élection de Nicolas Sarkozy comme président, qui a sabré allègrement dans les budgets de la culture, en bout de course, on retrouve toujours ces mêmes associations dont beaucoup ont fermé depuis, d'ailleurs. Et voilà, on arrive cette année avec un maire de secteur Front National qui achève le travail, mais quelque part, quelque part, le boulot était déjà commencé. Encore une fois, que faire de plus à part essayer de se redonner la parole, de s'écouter un peu, d'essayer de réveiller les gens. Moi, je trouve ça un peu affligeant dans le bureau de vote où j'ai voté pour la dernière fois au municipal, de voir qu'il est complètement déserté, que des gens issus de l'immigration eux-mêmes votent Front National. Alors ça, il faut qu'on m'explique. J'ai un peu de mal. Et voilà, je me demande si on n'a pas raté un épisode. Je me demande si la culture politique en France, le manque de culture politique, ça ne touche pas seulement les jeunes, ça touche y compris des gens peut-être pas de ma génération parce que moi, je suis dans les 50 ans mais dans la génération d'après, depuis une trentaine, quarantaine d'années, il y a une déperdition totale de la culture politique. On arrive aujourd'hui où je pose la question à des gamins entre 15 et 20 ans qui ont du mal à m'expliquer la différence entre la gauche et la droite. Donc on est vraiment mal. c'est vrai que quand on voit les socialistes, c'est très compliqué de faire la différence entre la politique des socialistes et une politique de droite. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ces problématiques ? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? Je vais bien vous faire flipper et puis on va prendre les questions du public. Avant de passer aux questions, je reprends ma cassette de Ravi en chef pour dire deux choses. Un, le mensuel Le Ravi, c'est un journal qui essaye de faire une presse pas pareille dans la région, mais qui se déploie aussi dans des projets de journalisme participatif, dans des actions éducatives. Cette presse-là, citoyenne, pas pareille, qui est indépendante, qui appartient pas à un grand groupe, elle se structure, elle se rassemble. On a créé avec d'autres et avec les têtes de l'art un réseau qui s'appelle Média Citoyens et il y a eu une décision, une discussion politique qui a eu lieu dans l'enceinte du conseil régional sur l'opportunité ou pas de reconnaître à minima, de reconnaître l'existence de ces télévisions participatives comme ce soir, de ces médias citoyens, de ces radios associatives et face au moment où il y a eu cette discussion, le Front National a clairement voté contre le soutien à ces médias. Donc je pense qu'il y a une forme de cohérence mais il faut le savoir, on est aussi nous des acteurs finalement culturels dans le sens où on en parle ce soir et puis aussi très conjoncturellement Marion Maréchal-Le Pen trie les journalistes en PACA, Mediapart, à Fréjus a été censuré. Ici, Radio Galère aussi avait eu un souci en essayant de couvrir le conseil municipal de Stéphane Ravier et puis le mensuel Le Ravis a été aussi sorti dans le Vaucluse d'une réunion, d'une conférence de presse. On était sur une liste noire à l'entrée, on n'a pas pu rentrer. Donc il y a un souci et dans notre couverture de cette campagne-là, le directeur de campagne de Marion Maréchal-Le Pen qui est un varroi, son nom se m'échappe et des mots. Voilà, non, Bocality, je crois, Bocality qui suit sa campagne, nous explique que Marion Maréchal-Le Pen et ses coulistiers ne répondront pas à nos questions. Donc on voit aussi quel peut être le rapport à la presse, presse qui par ailleurs adore le Front National, pourtant elle donne une certaine presse, c'est-à-dire à BFM TV, etc. Là par contre, il n'y a pas de souci. Il y a une surexposition médiatique mais là, il y a deux régimes. Donc on passe aux questions et je vous propose d'essayer de faire quelque chose d'assez rapide, d'assez vif. Je crois qu'on a une belle tribune. Donc essayer de faire des interventions, plutôt même des questions courtes et on fait comme ça des allers-retours avec la salle. Il faudrait effectivement un micro, celui-là. Il marche ? Ça marche. Ça ne sera pas une question mais plutôt une série d'observations et en fait, pour vous dire que je ne suis vraiment pas fier de moi parce que pour les premières élections européennes... Vous êtes présentez-vous juste en... Pardon, je suis Jean-Pierre Brindu et j'anime le repère d'Aubagne, entre autres choses. Pour les premières élections européennes à Marseille et tout précisément à Saint-Joseph, le Front National fait déjà 32%. René Agara aurait pu nous rappeler que Simon Pierry, lorsqu'il est élu à Marignane, parmi les premières actions qu'il a prises, ça a été de supprimer les repas différenciés mais aussi d'imposer dans chacune des associations un membre du conseil municipal pour pouvoir déposer et obtenir des demandes de subventions. Et il n'y a pas que le Front National qui a ce type de comportement à Aubagne. Le Festival International d'Art Singulier qui fêtait en 2014 son 17e anniversaire a dû être annulé parce que la mairie de droite menée par Gérard Gazet a refusé deux toiles qu'il considérait pornographiques. alors qu'elle n'avait rien de particulier. Dans le même sens, cette mairie de droite qui n'est pas Front National mais qui a exactement les mêmes comportements supprime les subventions à la plupart des associations. Et pour vous donner quelques exemples précis, le Secours catholique a reçu cette année 5000 euros de subventions. Le Secours populaire n'a pas reçu de subventions. La Maison des jeunes de la culture vient d'avoir son budget de fonctionnement diminué de 40%. Et je pourrais faire la liste de tous ces comportements qui vont à l'encontre de tous nos comportements citoyens. Et je ne suis vraiment pas fier parce que l'héritage que je vais laisser à mes petits-enfants n'est vraiment pas réjouissant. Et bien sûr, nous sommes nombreux à nous mobiliser. Je n'ai toujours pas compris comment associer, à part quelques militants que nous sommes, mais nous sommes toujours les mêmes, à nous rencontrer et à défendre quelques valeurs qui restent debout, comment faire venir d'autres personnes vers nous ? On est dans une société de l'avidité, de la passabilité. On préfère rester devant cette éloge plutôt que d'acheter leur avis. Peut-être une réaction en tribune sur le... Est-ce que le Front National c'est pire ? Ou c'est... Ou finalement... Qui veut réagir à cette intervention ? Pas de réaction ? Si ? À mon avis, ils feront toujours pire que les socialistes et que la droite classique. C'est pour ça que ce qu'on entend ce soir, on a un peu le paysage de ce qui se dessine dans les années à venir. Le micro semble éteint, là, je crois. C'est la censure. C'est un problème technique. Ça va ? Il y a le souci, Guillaume, dans le micro. Je vais donner celui-là, il marche. C'est pire qu'avait la mère maigrée, on coupe la voix. Il faut... J'ai oublié de citer un fait qui a été spectaculaire à l'époque, c'est qu'il y avait une association de jeunes qui avaient bénéficié d'un local devant la mairie qui s'appelait le sous-marin. Simplement pour l'anecdote, on l'appelait le sous-marin parce qu'en fait, il était destiné à un cinéma et il y avait des infiltrations d'eau. Donc, en mairie, on l'avait surnommé le sous-marin. bien avant qu'on le donne à ce groupe de jeunes. Et donc, c'était des jeunes qui faisaient tout simplement de la musique, mais ils avaient le défaut d'être sur la place de la mairie. Et comme ils étaient contre la mairie à extrême droite, évidemment, il y a eu tout ce bazar, ils ont muré le local et il y a eu une manifestation. Je voulais parler de ça par rapport à la manifestation qui a eu lieu. Il y a eu des milliers de personnes sur la place de la mairie, une mobilisation extraordinaire. Jack Lang est venu, des artistes, etc. Mais encore une fois, après ces 100 lundemains, il y a eu cette grande manifestation, les gens qui sont venus des diverses institutions et ministères ont promis des aides, des subventions, etc. Il n'y a pas de lendemain. Il n'y a pas de lendemain. Mais je crois que par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que si je regarde dans mon propre foyer, j'ai des enfants qui ont 45 ans qui se sont impliqués à leur manière dans le milieu social, mais pas en politique, parce que je crois que l'exemple qu'on leur a donné, je me mets dedans, l'exemple qu'on leur a donné est épouvantable. Ils aspirent à autre chose que ce milieu d'affaires qui court après les mandats, qui court après les places, qui s'entre-déchire, qui se concurrencent, etc. Je crois que l'image qu'on donne, elle est déplorable et qu'il ne faut pas en vouloir à la jeunesse de ne pas vouloir s'impliquer dans la politique telle qu'elle existe aujourd'hui. par contre, ce que je leur dis, et là, je ne parle plus à mes fils, je leur parle, mais je parle à mes petits-enfants, ma petite fille à 20 ans, c'est de leur dire l'avenir, c'est à vous. Organisez-vous différemment, mais organisez-vous. Collectif de citoyens, appelez ça comme vous voulez. Dites aux autres qu'ils aillent à la pêche à la ligne, que vous n'en voulez pas, mais organisez-vous parce que demain, après-demain, c'est vous. Ce n'est plus nous. Une autre question, oui. Bonsoir, je m'appelle Bernard Breck, j'anime un réseau de mobilisation citoyenne, justement, qui va un petit peu dans le sens de ce à quoi vous aspirez, et notamment dans la culture. Mais ma question est autre, bien que je pense que la culture est effectivement une solution, peut-être, à mettre en exergue vis-à-vis du front. Ma question est sur les usagers et finalement, on a tous se tapé une bonne gueule de bois à l'issue des mandats municipaux. Est-ce que les gens ne vont pas revenir de leurs illusions ? Puisque dans les centres sociaux, ça trinque, ça trinque également dans les associations sportives. Finalement, c'est les votants qui sont en train de trinquer. Donc, est-ce qu'il va falloir seulement, et ça a été proposé, c'est de mettre effectivement le front à l'épreuve du feu et de voir les résultats sur place, et donc, on peut garder de l'espoir peut-être à l'inverse d'Imotep. Donc, une réaction là-dessus, est-ce qu'il faut toucher le fond pour remonter finalement un petit peu ? Toucher le fond ? Donc, le front, on l'a déjà fait, on a fait ce titre dans le Ravis. Je voudrais juste, le FN dit souvent, on n'est pas comme eux, on est contre le cumul des mandats. Monsieur Rachline, qui n'a que 27 ans, maire de Fréjus, il est maire, il est sénateur, et surtout, c'est un vrai politicien. C'est-à-dire qu'il s'occupait de la com' de Marine Le Pen, et aujourd'hui, il est coordinateur de la campagne des régionales. Donc, on voit bien qu'il fait pareil, pareil que beaucoup. Donc, c'est aussi de démontrer cela. Après, il y a ce côté malin, il avait bâti toute sa campagne pour les municipales autour de la mosquée qui devait se construire à Fréjus. Donc, je pense que beaucoup d'électeurs, malheureusement, ont voté pour lui pensant que la mosquée ne se ferait pas. La construction de la mosquée a eu lieu. Il a essayé par plusieurs moyens d'arrêter la construction. La mosquée est finie. Il a refusé de l'ouvrir alors qu'elle avait les autorisations pour être ouverte. Le tribunal, il y a eu un référé en liberté de l'association Elphate de la mosquée. Et elle a pu ouvrir sur décision de justice, elle a pu ouvrir juste pour le jour de l'Aïd. Et alors là, il a fait quelque chose qui est absolument aberrante. Il s'est érigé contre la justice puisqu'il a fait une contre-manifestation le jour de l'Aïd El-Kébir. Il a fait une contre-manifestation. Il y a eu à peu près quand même 150 personnes. Et il a, sur la plage, il a dit, bon, puisqu'on est dans des permis légaux, je commence à bâtir moi un édifice aussi sans autorisation. Voilà, donc il s'érige, alors il dit qu'il est démocrate et là, pour le coup, il était même contre la justice. Ça ne s'était jamais vu en tout cas à Fréjus. Et là, on attend le 24 novembre, donc ce sera la dernière décision puisque le tribunal doit se positionner. mais de toute façon, il a dit qu'il s'opposerait à l'ouverture de la mosquée. Une remarque le temps que le micro se remette à marcher. S'il y avait notre témoin d'Orange présent, il nous expliquerait ce qu'on décrit souvent dans le Ravie, c'est que l'extrême droite peut s'enraciner, hélas. Je veux dire, Orange, la mairie, puis le conseil général, puis la députation, et puis Boulaine, et puis n'oublions pas que Marion Maréchal Le Pen vient, enfin, c'est fait lire aussi dans le Vaucluse sur ce terreau-là. Donc il y a un vrai danger d'implantation et de banalisation et d'enracinement de l'extrême droite une fois au pouvoir. Je voudrais faire une remarque sur la tonalité du discours qui est que les politiques sont responsables de tout. Je voudrais nuancer en disant qu'il y a des politiques honnêtes, sérieuses et qui font bien leur travail. Donc chaque fois que nous, on tient ce discours, je pense qu'on fait le jeu du Front National tous pourris. Non, non, mais c'est une simple remarque. Après, pour revenir au déçu du Front National, certes, il commençait à y en avoir par petites doses. Ils attendaient des choses qu'ils n'obtiennent pas. Mais je pense que le Front National ne faillira que le jour où les gens seront touchés directement au portefeuille, à leurs problèmes directs, individuels. parce qu'on est dans ce type de société où les gens se préoccupent d'abord de leur devant de porte et ce qui se passe autour. Là, je suis très pessimiste dans ma vision de notre société, mais elle est quand même, elle favorise, elle cultive l'individualisme et le Front National profite de cette faiblesse de notre société. Moi, je dirais que le Front National, là où il va être faillible et on commence à le voir chez nous, même si ça ne produit pas des effets, c'est sur les questions de gestion. Ils ont une grande d'incompétence, les questions financières, on est dans la cavalerie financière, et puis l'affairisme puisqu'ils font venir des personnes de Levallois pour faire de l'immobilier, etc. Donc, on est dans cette phase où les choses n'apparaissent pas encore, mais il faut être très vigilant et très attentif. Après, sur la relation aux politiques et la participation des citoyens, effectivement, on est dans une phase où les citoyens ne se mobilisent pas beaucoup. Il y a ce qu'il ne faut pas imaginer, réinventer, puisque les politiques, là, je le reconnais, ont été défaillants, que notre démocratie par délégation, c'est-à-dire on vote pour quelqu'un et débrouillez-vous de mes affaires, est-ce qu'il ne faut pas se remettre au travail pour dire les solutions, c'est à nous aussi de les trouver quelque part dans nos réseaux citoyens, dans nos associations, que c'est qu'ici, il y a beaucoup de gens qui font ce travail. Mais je pense que c'est aussi cette réflexion qu'il faut approfondir. Les municipalités actuelles, le fonctionnement démocratique, qu'il soit de droite ou de gauche, quand un maire est au pouvoir, et tu le rappelais tout à l'heure, une fois qu'il est au pouvoir, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Il va faire en sorte de ne pas être embêté. Donc il faut peut-être revisiter aussi cette représentation et cette démocratie par délégation qui devrait se développer vers plus de participation. Voilà deux remarques. Et puis une question sur pourquoi des immigrés votent Front National. Moi, ça a été une grande question. J'ai participé à la dernière campagne des municipales à Cogolin et Français issus de l'immigration. Oui, c'est ça. Et donc j'ai interrogé une personne qui me tenait ce discours et qui rejetait finalement les nouvelles vagues d'immigration en disant eux, ces nouveaux immigrés, ils nous font du tort en nous, nous qui sommes installés, qui avons un travail, etc. Et je lui ai rappelé quand même ce fait historique, à savoir qu'au début, les juifs allemands ont dit c'est la faute aux juifs étrangers. Sauf qu'à l'arrivée, alors j'espère et je ne souhaite pas que l'histoire se répète, mais enfin, il faut en tirer les leçons. Au début, les juifs nationaux disaient c'est la faute aux juifs étrangers. Là, les vagues d'immigrés qui disent c'est la faute aux nouvelles vagues d'immigration. Alors, ce n'est pas un élément d'explication complet, mais ça explique aussi cette attirance que certains immigrés installés peuvent avoir pour le Front National. Oui. C'est bien. Il marche ? Il marche ? Ok, il faut parler fort. Oui, c'est bien de ce que tu as dit là. Franchement, c'est la réaction que je me pose. Enfin, moi, je suis issu d'immigrés aussi. Je suis français issu d'immigrés parce que mes parents sont immigrés et que sont venus de ça en France. et en fait, je ne vous cache rien, c'est que on est déçus. Enfin, ce que nous, on ressent, enfin, moi, ce que je ressens et c'est une réalité, c'est qu'on est déçus de tout ce qu'on fait que, voilà, le monté du Front National dans le 13-14. Moi, je pense que c'est dans ce milieu-là. c'est qu'ils ont trouvé cette faiblesse que nous avons, qu'on pourrait avoir et ils ont monté dessus, enfin, ils ont monté les uns contre les autres. Ce qui a fait que la montée du Front National, pour moi, c'est monté, parce que moi, personnellement, j'étais dans un autre parti. et donc, il y a eu un quiproquo, enfin, il y a eu beaucoup de mélange qui a fait que, voilà, on s'est, se sont, se sont chamaillés et fait que, voilà, le monté, c'est un facteur, je pense que c'est un des facteurs, il n'y a pas que cela, mais c'est un peut-être des facteurs qu'a fait cette, ce monté du Front National dans le 13-14. Voilà, c'est une réaction que j'ai. Bonsoir, Pierre-Alain Cardenas, je voulais intervenir sur, 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 le fait que, déjà, je remercie les Têtes de l'Art et le Ravis parce que des espaces comme ça pour, pour parler du FN et notamment de la culture et que des acteurs culturels puissent s'exprimer, je pense que il y a un besoin et puis il y a surtout un besoin d'un espace de débat, en fait. Ce qui manque aujourd'hui, ça a été dit par un certain nombre d'intervenants, c'est le fait que on a, depuis des années, dépolitisé et je tape personne, je tape même par les partis politiques, c'est global. Évidemment, des partis politiques, évidemment, les médias classiques mais même un certain nombre d'acteurs culturels, d'acteurs associatifs qui sont financés par des fonds publics, on leur a fait comprendre que c'est compliqué. On a tous, on s'est tous auto-censurés. Voilà, et on remplacait ça par citoyenneté. Mais on n'osait plus employer le terme politique. Et ça, ça fait des années. Alors évidemment, il y a en plus l'incapacité aussi d'avoir su élever un certain nombre de citoyens dans les quartiers populaires pour agir en politique au-delà de les instrumentaliser. On parlait de SOS Racisme qui a été quand même un des outils à un moment donné qui a cassé la dynamique de la marche pour l'égalité. on ne va pas revenir sur le passé. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe là. Et ce que j'aimerais, et c'est merci Imhotep d'être là, merci, même si j'aimerais bien que tu puisses influencer d'autres artistes, d'autres acteurs culturels, comme un certain nombre aujourd'hui sur Marseille, pour pouvoir exprimer des choses publiquement, parce qu'un certain nombre peuvent être écoutés au défaut d'autres acteurs qui le sont moins. Je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de citoyens dans des corps de métier et à Marseille, on a cette chance-là d'avoir un certain nombre de corps de métier qui se sont autonomisés de la décision politique. J'ai fait partie de ceux qui ont organisé, qui viennent se finir dimanche la quinzaine pour les initiatives citoyennes. On a essayé de mettre en convergence un certain nombre d'acteurs, des archis, des urbanistes, des associations dans beaucoup de domaines parce qu'on a appris à s'autonomiser des décisions politiques. Mais par contre, on est nous-mêmes aussi tiraillés de nos divergences, de nos tensions, voire de nos concurrences. Et c'est difficile de travailler à ça. Donc créer des espaces, multiplier ces espaces-là pour justement aussi poser sur la table ces difficultés-là parce que je suis convaincu pour en connaître un certain nombre qu'aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent et qui touchent à notre responsabilité. Et là, je parle des corps intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui ont la responsabilité de pouvoir parler à un public, à des usagers, voilà, et évidemment des artistes parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de paroles fortes. Je sais que Kerry James sera la jeudi soir, par exemple, sur un événement. Il y en a. Mais à Marseille, ça serait bien qu'on les entende et qu'on les mette surtout à côté d'autres acteurs. Voilà. Et que des tables comme ça soient démultipliées. Voilà. Alors, si je peux juste répondre là-dessus, c'est que effectivement, si... Pour ceux qui connaissent les textes d'IAM, ce boulot-là, on le fait déjà depuis 25 ans. Déjà, on va commencer par là. Nos premiers textes sur le Front National, ils datent de 1989. Deuxièmement, je pense que tu surestimes le pouvoir des chansons ou des textes de rap. Et troisièmement, il faut prendre en compte la censure qui est exercée par les radios commerciales. Il y a une radio de service public qui passe un peu de rap français depuis un an. Depuis un peu moins d'un an, c'est le Mouv. Avant, il n'en passait pas. Et je dirais que la diffusion de masse du rap français aujourd'hui qui s'adresse entre guillemets aux jeunes a été annexée par une radio commerciale qui s'appelle Skyrock et qui exerce une censure pour le coup politique dans le sens où l'espace, il n'y a pas qu'en France que ça se passe, ça s'est passé pareil, c'est passé la même chose aux Etats-Unis et partout où le rap a été récupéré commercialement, c'est devenu un enjeu de diffusion d'une certaine parole publique. Et effectivement, la censure aujourd'hui, elle est commerciale. il y a des textes de rap, tu parlais de Kerry James, tu parles de certains textes d'Iham qu'on n'entendra jamais sur Skyrock et sur les grandes radios FM parce qu'effectivement, de même que les médias dominants sont aux mains de grands groupes financiers, les radios commerciales échappent pas à cette règle et on a beaucoup parlé il n'y a pas longtemps de liberté d'expression, il ne faut pas oublier aussi que la censure par le pouvoir de l'argent est énorme en France et ailleurs et que malheureusement, les rappeurs qui ont le discours que tu attends, tu ne les entendras pas ni à la télé ni à la radio. C'est un peu dramatique mais c'est une réalité. Je pense que cette prise de conscience dans les textes, elle n'a jamais cessé. c'est simplement l'occupation des médias et en l'occurrence d'une radio parce qu'on n'a pas beaucoup de radios qui diffusent du rap français l'occupation par des on va dire des crétins parce qu'il faut appeler les choses par leur nom c'est devenu de la variété rap avec un contenu proche de zéro effectivement c'est cette cette occupation par le crétinisme qui fait qu'on n'entend pas le rap conscient et qu'il faut aller chercher sur internet et aller voir dans des petites radios associatives dans les provinces pour découvrir des choses qui se disent et qui sont fortes et qui sont intéressantes. Malheureusement, la censure par l'argent elle frappe le rap comme elle frappe toute la culture aujourd'hui donc voilà on fait ce qu'on peut. Bonsoir Sam Kebizi directeur des Têtes de l'Art j'arrive à l'instant d'Oran et d'Alger où il est intéressant de voir le regard qui est porté de l'autre côté de la Méditerranée Le sens de mon propos c'était pour vous interroger parce que le sens de ce débat là il n'est pas ce soir pour moi et je remercie le CEA d'avoir eu l'initiative de ce débat de questionner ce que les politiques ont fait ou n'ont pas fait sur ces questions là c'est centré sur le rôle et la responsabilité des artistes dans cette région par rapport à ce qui est en train de se passer le propos de ce débat et c'est vraiment un auto-questionnement et une auto-critique qu'on souhaite réaliser à ce titre là il se trouve après on pourra me sortir plein de contre-exemples et il y en a forcément c'est que nous considérons au regard de ce que nous observons qu'il y a un réel silence ou au mieux une mollesse voire une ambiguïté de beaucoup d'acteurs culturels sur le territoire d'établissements publics mais aussi d'acteurs culturels qui est inquiétante au regard des enjeux qui nous font face et du coup la question elle n'est pas en direction on peut avoir ce débat avec les politiques et il faut qu'on l'ait aujourd'hui elle est centrée sur nous notre responsabilité en tant qu'opérateurs culturels en tant qu'artistes et la question que j'avais envie de vous poser puisqu'on est là pour interagir et le sens de vos témoignages vont dans cette direction là c'est 1 comment à l'époque à vos époques les artistes ont réagi au moment de ces élections là est-ce qu'ils se sont mobilisés ou pas et est-ce qu'après il y a une mobilisation parce que je me dis peut-être qu'elle ne viendra pas avant en tout cas elle est mal barrée pour l'instant de la part des opérateurs culturels et c'est une vraie question et il faut qu'on se questionne nous là-dessus est-ce que demain ça va se réveiller ou est-ce qu'il ne faut pas projeter sur les artistes et les opérateurs culturels trop de choses c'est vraiment cet échange là que j'ai envie d'avoir avec vous et avec les opérateurs culturels aujourd'hui on n'est pas en débat avec les différents acteurs politiques sinon on les aurait invités pour débattre là-dessus on est là pour débattre de notre responsabilité quand on sort de cette gabegie qu'a été Marseille capitale européenne de la culture 2013 qui est vraiment un scandale où il y a l'atargé qui s'est gavé avec tous ses amis et où tous les partis politiques se sont affichés côte à côte pour en fait pomper dans l'argent de la collectivité quoi parce que c'est ça en gros c'est ça et spéculer de la spéculation immobilière confère le film la fête est finie donc comment on peut sortir et alors tu parles des acteurs culturels je me rappelle quand Latarget faisait ses grandes messes la victoire de Marseille où les pauvres Marseillais disaient ah on va peut-être entendre finalement ce qui se fait au niveau culturel Marseille les pauvres ils avaient pas vu ce qu'avaient été les autres capitales européennes de la culture j'étais le seul à ouvrir ma gueule quand il y avait le buffet après je demandais à mes amis artistes je leur disais mais comment ça se fait la targile est en train de vous enfumer comme c'est pas possible et vous vous ouvrez pas votre gueule ils disaient si on peut récolter quelques miettes on essaiera de récolter quelques miettes c'était ça le discours et personne n'ouvrait sa gueule personne n'a travaillé en gros à part pour servir quelques grands artistes de renommée internationale voilà et comment on peut se relever après on s'étonne ah le front national tout ça parce que les gens ils le savent ça ils le sentent que derrière il y a des gens qui spéculent qui ils le sentent bien ils ne savent pas exactement les chiffres mais on le sait très bien ce côté star system c'est que les artistes reconnus qui par exemple on a vu voilà en mars nous il y a une association qui est venue nous voir de la friche qui est venue nous voir en nous disant est-ce que vous avez des photos de la belle de mai on a dit oui bien sûr qu'on a des photos de la belle de mai même très anciennes on a fait ça fait des années qu'on fait des photos est-ce que vous pouvez nous les mettre à disposition je dis oui d'accord mais et qu'est-ce qu'on y gagne nous ah ben rien c'est pour le grand alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle J.R. ah c'est pour le grand plasticien J.R. qui lui je pense qu'il a dû être rémunéré il n'est pas d'ici c'est un mec très très connu voilà tandis que les mecs de la belle de mai eux c'était au niveau bénévolat et on est toujours dans ce truc et je veux dire ça 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 procure la population un ras-le-bol terrible quoi alors effectivement après il y a des trucs infâmes qui arrivent mais je veux dire voilà mais c'est tout et au niveau culturel nous qu'est-ce qu'on a des difficultés à faire à à à à programmer nos spectacles alors on est dans les on est dans les tâtres on est dans le théâtre alors non mais tu parlais de non mais tu parlais des responsabilités du 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 secteur culturel et puis dans le secteur dans le secteur culturel il y a aussi ce truc alors ce dans les théâtres par exemple nous on a fait pas mal de comédies musicales ces derniers temps et donc c'est ah non pardon vous ne correspondez pas à notre image à notre image donc il y a il y a deux cultures il y a aussi une culture que je j'hésiterai pas à dire élito-bourgeoise quoi en fait qui se qui est bien tranquille chez elle entre soi on fait de l'entre soi etc quand tu dis c'est pour ça que je réagis tu dis quelles sont nos responsabilités de gens de la culture oui voilà ben voilà c'est ça nos responsabilités c'est ça mais là effectivement là quand on en arrive à un constat pitoyable alors effectivement quand on fait le bilan de tout ce qui se dit on dit où est le combat aujourd'hui mais avec qui le combat oui avec qui à part effectivement voilà là on est entre gens de bonne volonté mais ça suffit pas quoi voilà ça suffit pas moi je voudrais je voudrais oui pardon je voudrais répondre sur le plan local dans une petite ville comme Bocquer nous sommes environ 16500 habitants à peu de choses près il y a relativement peu d'acteurs culturels hormis les artisans d'art qui sont toujours mis à l'honneur quand quelque chose est organisé il y a il y a quelques quelques peintres qui ont qui ont quitté la ville les uns après les autres sculpteurs la même chose musiciens à ma connaissance aucune qu'on ait entendu sur la scène boquéroise y a-t-il une scène boquéroise d'ailleurs par contre il y a un collectif de rap qui s'appelle le B30 qui regroupe des jeunes issus de l'immigration et dont certains dont certains sont arrivés ce sont cette nouvelle immigration en fait ils ne sont pas nés à Bocquer ils sont arrivés petits ou vers ou à l'adolescence et se sont bien intégrés à la vie boquéroise ils ont ils ont un rap qui a une conscience politique franchement c'est vraiment pas mal moi j'aime beaucoup le rap donc je fais la différence avec ce dont parlait Imhotep tout à l'heure avec du rap commercial un peu un peu merdique disons le mot voilà là ce qu'ils font c'est vraiment pas mal bien sûr ils n'arrivent pas à se produire à Bocquer de temps en temps un petit peu à Nîmes mais c'est très très difficile pour eux parce qu'on donne la priorité à des groupes plus connus donc ils font leur propre mixtape et les diffusent sur les réseaux sociaux et sur Youtube de temps en temps quand ils y arrivent ils se font un petit peu connaître mais c'est très très difficile ils se regroupent ils tournent avec du matériel ils font leur clip avec du matériel vraiment de récup c'est vraiment dur pour eux il devait y avoir un concert de rap l'année dernière pour la fête de la musique sur la place de la mairie il était programmé par l'ancienne municipalité quand ils ont voulu se pointer on leur a dit une heure avant que non c'était pas possible parce que le matériel ne fonctionnait pas voilà donc ils n'avaient pas pouvoir chanter déjà et à la place on nous a mis un orchestre local l'orchestre Richard Gardet qui fait qui fait danser la région et qui accompagne un petit peu tout qui bon qui est bien dans son propre style mais qui n'a vraiment rien à voir donc en fait il y a quand même une revendication culturelle et une vraie conscience politique de la part d'une frange de la population mais ça reste très circonscrit la majorité des boquerois ne connaissent même pas leur nom ne savent pas qui c'est ils les croisent ces jeunes tous les jours dans la rue voilà ils ne les connaissent pas si on leur dit vous savez il y en a un qui s'appelle Dao qui est vraiment très bon Dao c'est lui qui te sert ta viande à la boucherie halal la seule boucherie qui reste non il y en a trois maintenant dans Boker trois boucheries halal on n'a plus de boucherie traditionnelle française au grand désespoir des boquerois bon ben voilà il est bouché ce jeune parce qu'il faut qu'il vive qu'il a une famille mais il fait à côté de ça il a 26 ans il fait un très bon rap et il n'arrive pas à se produire chaque fois qu'un événement est organisé on les oublie quand l'opposition de droite organise des petites manifestations culturelles ça reste un peu comme disait comme tu disais tout à l'heure de l'entre-soi de l'élitisme bourgeois j'en viens donc je vois bien de quoi tu veux parler et c'est tout à fait ça et il y a toujours le même le même chanteur qu'on entend peut-être pour prolonger le propos voilà donc pas de pas de nouveauté et pas de dynamisme je me retourne vers vers vous pour Fréjus je sais qu'Elsa Dimeo se plaint régulièrement elle l'a fait dans nos colonnes mais dans notre média sur la faible mobilisation des artistes c'est à dire que alors on se souvient tous des années des années 80 SOS Racisme il y a eu des réflexions critiques sur les limites de la mobilisation des artistes mais elle existait et Elsa Dimeo dit régulièrement on préférerait à nouveau des mobilisations de ce type là on souffre d'une absence de mobilisation est-ce que ça vous le relevez alors tout à fait alors certaines personnes sont avec nous mais ne veulent pas du tout être connues ni être ni adhérées ni voilà les associations on a essayé plusieurs fois d'organiser des événements on a fait appel aux associations et à chaque fois on a la même réponse alors déjà quand on nous a diminué la subvention on ne veut pas apparaître à vos côtés ou on ne veut pas on essaie de se faire le plus petit possible parce qu'on a on va peut-être toucher quelque chose il y a toujours ce problème de subvention qui est là et c'est sûr que pour certaines associations sans subvention c'est pas possible mais pardon est-ce qu'il y a des artistes nationaux est-ce que vous avez démarché des artistes connus ou est-ce que des gens sont venus vers vous pour vous ou pas alors on a démarché mais il n'y a jamais eu de suite justement il y a quand même il faut savoir que juste à côté de Fréjus à Saint-Raphaël Mathieu Madeignan devait se produire et à la demande du FN donc ils ont annulé son spectacle il a été courageux puisque du coup il allait faire un concert à Puget-sur-Argence donc de l'autre côté de Fréjus donc voilà donc il y a il y a une censure qui est faite il y a il y a des musiciens enfin le conservatoire conservatoire de musique en fait il y a plein de gens il y a plein de choses qui continuent alors ça touche le problème de subvention le problème de bénévolat voilà donc on on perd des subventions des associations donc après on demande aux bénévoles de s'investir plus et malheureusement les gens le font l'AMSELF l'association sportive de Fréjus qui recoupe plein d'activités ont perdu énormément de subventions alors là on s'est dit bon les gens vont réagir il va se passer quelque chose et bien pas vraiment parce que les bénévoles ont pris la place de ceux qui étaient payés ou de ceux qui voilà et les choses continuent bonan malan et tout se passe comme ça les nuits off de Fréjus c'est pareil ça continue quand vous discutez avec les artistes en disant non mais là il faut faire quelque chose il faut peut-être faire un spectacle un peu plus engagé ou peut-être vous retirer quoi pour montrer qu'il ne se passe plus rien aussi à Fréjus parce qu'il faudrait peut-être en venir là aussi et en fait les gens disent non mais il faut quand même qu'on pense à la ville à la culture il faut qu'on continue donc c'est vrai que ça manque vraiment de positionnement clair et en tout cas pour des événements on ne voit personne nous à chaque fois on essaie d'aller solliciter des associations d'ailleurs pour pouvoir organiser des choses mais c'est vraiment difficile et les gens se replient sur soi moi j'ai souvent ce commentaire là de personnes issues de l'immigration on m'a dit clairement tu sais avant nous on avait peur mais maintenant on a encore plus peur et la seule solution c'est le repli sur soi et on reste entre nous mais quelque part c'est là où les autres sont contents mais c'est pas ce qu'il faut faire en tout cas mais ça correspond aussi à la société on s'engage pas on laisse faire les autres et puis on fait appel aux bénévoles justement là dessus il y a deux gros acteurs sur la ville de Vitrolles sur le plan culturel c'est l'association de jazz et le cinéma de Vitrolles le cinéma de Vitrolles à l'intérieur duquel il y a une association des amis du cinéma qui font travail toute l'année sur des sujets de société quelquefois très pointus qui travaillent aussi avec les collèges les lycées et d'autres associations mais alors tout va bien tout va bien mais ça pose la question de l'indépendance entre guillemets et de la liberté du monde culturel quand il dépend quasi totalement de l'action publique je parlais tout à l'heure à mes collègues je leur disais qu'il y a une quinzaine de jours trois semaines est sorti un livre qui s'appelle informer n'est pas un délit qui a été écrit par un collectif de journalistes et la question est posée dans ce livre est-ce qu'il peut y avoir une presse indépendante quand elle dépend quasi exclusivement des fonds publics la réalité c'est que non à partir du moment où elle dépend de la publicité institutionnelle comment elle va s'attaquer à l'institution ça paraît compliqué mais il en va de même de la culture c'est à dire qu'aujourd'hui si on revivait à Vitrolles tout est possible l'épisode qu'on a vécu et bien c'est simple la vie culturelle n'existe plus on est dans des locaux municipaux on est avec des subventions municipales et la vie culturelle sans cette aide quasi exclusive de l'institution publique qu'elle soit départementale régionale ou locale devient compliqué après la solidarité ou l'engagement il peut se traduire par des coups on en a fait nous à l'époque des maigrets on a fait un concert notamment avec l'association de jazz en question où très nombreux artistes sont venus jouer gratuitement et les entrées ont été à l'association pour que l'association puisse continuer à vivre malgré les maigrets mais on n'est pas s'épouer parce qu'il aurait suffit que les maigrets disent à ce moment là les locaux qui sont forcément municipaux ils disparaissent c'est terminé on ne vous donne plus les locaux en usage et c'est terminé le tir disparaît donc la résistance il faut que les acteurs culturels se posent cette question là et la posent je pense avec de plus en plus de vigueur sur leur indépendance et leur liberté ça ne veut pas dire plus d'aide ça veut dire à un moment donné ce que ça veut dire l'indépendance et la liberté quelles que soient les aides à un moment donné des états ou des institutions locales voilà ça pose quand même un problème de fond ça une conclusion il va falloir terminer d'accord très très course parce qu'on a clairement débordé sur le temps c'est juste pour la en fait c'est très ni dans la collectivité ni dans le showbiz où est la troisième alternative c'est pas évident c'est plus que c'est Je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller sur le site. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller sur le site. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller sur le site. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller sur le site. Je vous invite, si vous êtes intéressé. Je vous invite, si vous êtes intéressé. On ne pourra pas mettre des costumes provençaux. On ne pourrait pas mettre... Et ça, c'est le discours du Front National. Et nos élus, ils n'étaient pas Front National à l'époque. C'est complètement ça. Et puis un bon jour, on nous a dit, on ne peut plus financer la fête. Parce qu'on est obligé, c'est la crise. Il faut qu'on fasse des coupes sombres. Il faut qu'on fasse des choix. Et on ne pourra plus financer la fête du quartier. Voilà comment ça s'installe, le Front National, dans les populations. Voilà comment, aujourd'hui, les gens, d'un coup, ils prennent conscience que la solution, c'est le Front National. Puisqu'on leur dit... Et même les élus de gauche, ils leur disent que la solution, c'est le Front National. Alors bon, j'y vais à grands coups de caricature. Il y a des nuances, certainement, qu'il faudra affiner. Mais c'est ça, aujourd'hui. Donc le débat qu'on est en train d'installer ici, le débat que le conseil d'administration des têtes de l'art a voulu, c'est un débat qui, à mon avis, là, ce soir, j'ai l'intime convention, est en train de construire l'après-Fonds National. Et c'est grave, hein ? C'est grave, hein ? C'est grave, ce que j'ai en train de dire. J'essaie de sourire en le disant, mais c'est grave, hein ? Ce que j'ai en train de dire. Mais malheureusement, c'est un peu ça, quoi. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que le Front National va faire 40% des voix exprimées, des gens qui se sont déplacés. Attention, il ne faudra pas 40% de la population. Mais aujourd'hui, on se dit, 40%, le Front National, demain, Marion, Maréchal-Le Pen, sera à la tête. Et alors, on a le choix entre Marion, Maréchal-Le Pen et Estrosi. Voilà, c'est le même, quoi. Et donc, aujourd'hui, le drame est là, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose ? On ne sait pas, parce qu'on ne veut pas perdre notre petite part de quelque chose. Et donc, on est en train de se dire, ben, pensons à ce qui va se passer après. Laissons les installer, l'UTO. Bon, après, le représentant du CIQ, la Belle de Mai, une habitante de la Belle de Mai. Donc, moi, je pense que ce qui vient d'être dit, en fait, ça veut dire que... Et là, je voulais intervenir sur les artistes, justement, sur les intermittents, parce que, en fait, la question des artistes, c'est qu'ils sont les premières victimes de la crise depuis des années, qu'il y a eu des centaines de festivals qui ont été supprimés, que le statut d'intermittent du spectacle est remis en cause par une politique d'austérité, que donc, on ne peut pas terminer en disant, ben, voilà, il faut prendre ses responsabilités, il faut être les premiers, les remparts et tout ça, puisqu'ils sont déjà très fragilisés par la crise économique. Alors, bon, actuellement, on est dans une situation où, bon, depuis quelques semaines, là, on voit que la culture est directement attaquée par les fascistes, bon, les islamofascistes, hein, ou le Front National. Mais le Front National, comme disait Agara, bon, lui, il n'a même pas besoin d'avancer un programme anticulture, de rien, il ne fait que surfer sur les assassinats de tous ces jeunes à Paris, qui sont essentiellement dans ces quartiers, des gens qui étaient dans la culture, et à Marseille, on s'aperçoit que, tout d'un coup, il y a 40% de Front National. Alors, dans ces lieux, dans ce lieu, dans cette association, moi, en tant qu'habitante de la Belle de Mai, j'ai apprécié, enfin, j'ai apprécié, j'ai eu un exemple de ce que pouvait être la culture dans un quartier populaire, puisqu'ils sont venus avec leurs vidéos, tout leur matériel, je travaille dans une association, ils ont initié les jeunes à faire des vidéos par rue, alors, moi, la rue, c'était la rue Clovisug, on a fait une vidéo sur cette rue, comme dans d'autres rues de la Belle de Mai, et on a eu le plaisir de voir ce lien entre la culture, les quartiers populaires et tout ce qui fait, pour moi, la culture de ce quartier. Et, effectivement, on s'aperçoit que, dans la période actuelle, avec des élus comme Nardussi, qui est une fasciste par rapport au Rome, elle a eu une politique de fasciste, que par rapport à une période actuellement où on décide que c'est une période d'état d'exception, où plus aucune manifestation n'est autorisée, plus aucune manifestation sociale n'est autorisée, et donc, on est là dans une période qui est particulièrement dangereuse, et je ne crois pas qu'il faut dire, bon, c'est la faute aux uns ou aux autres, mais essayer de trouver d'autres passerelles entre le social, la culture, la politique, pour faire en sorte qu'on arrive à avoir d'autres réactions. Voilà. Je suis un peu émue, parce que je n'arrête pas de penser, ça me revient, alors je le dis, mais ce n'est peut-être pas le moment, mais dans le métro tout à l'heure, il y a une dame que je connaissais, une dame maghrébine, qui s'était mobilisée, elle était sans-papiers, dans les collectifs de sans-papiers à l'époque, et qui, en pleurant, me dit, dans le métro, on s'est fait agresser par des gens qui nous ont dit, oui, moi, je vais voter Le Pen, dans ma famille, on va tous voter pour Mario Marchand-Le Pen, et c'est ce qu'il faut faire. Et donc, il y a eu, il y a des agressions islamophobes actuellement, il y a des agressions contre les artistes, contre homophobes aussi, il y a une montée de cette extrême droite, et je crois qu'il faut que rapidement, qu'on trouve des moyens d'être tout le temps présents, de manifester quand il ne faut pas manifester, de se manifester dans le tram publiquement, d'agir et de faire front contre le front. Alors, c'est vrai que Michel, il avait comme consigne qu'il fallait que ça se termine à 20h30, donc c'est pour ça qu'il fait des grands signes, je l'ai fait tout à l'heure, mais les personnes qui ont dû partir sont parties, et donc, on continue un petit peu, et on peut débattre autour d'un apéro, parce qu'on a prévu, mais je donne la parole aux deux dernières... Allô ? Oui, aux deux dernières personnes qui... Oui, on a beaucoup parlé de musique, voilà. Mais la culture, c'est avant tout, je crois, la circulation des idées. Notamment, quelque chose qui sera dans le collimateur du FN, c'est les gens du portour méditerranéen, et en cela, il y a un lieu emblématique qui risque de disparaître, effectivement, s'ils font, ils passent, c'est la Villa Med, la Villa Méditerranée. C'est un lieu, en fait, où beaucoup de gens, de tout le portour de cette Méditerranée, qui fondent notre culture de base, en fait, et qui est appelé à disparaître, qui va être vendu probablement. On a une représentante ici, de cette ville-là, elle n'a pas voulu parler de la parole, je le fais peut-être à sa place, mais voilà, je pense que c'est très important qu'on puisse... Là, c'est par exemple un sujet de mobilisation. C'est un lieu de circulation d'idées. À l'image, ce lieu va peut-être disparaître, donc, comme l'espace culture a été bazardé par, là, une mairie, qui est LR, mais... Donc, je pense qu'il y a aussi des mobilisations à avoir sur ces lieux pour les défendre. Bonsoir. Laura. Mon intervention va peut-être lancer le débat informel. J'ai été étonnée que personne ne parle d'Avignon, qui, au dernier municipal, a failli passer FN, et où, justement, on a eu la mobilisation de quelqu'un d'assez important là-bas, Olivier Py, directeur du festival d'Avignon, qui, avant le résultat des municipaux, avant le second tour, avait annoncé et clamé au effort que le festival d'Avignon ne pourrait pas avoir lieu dans une ville FN, parce que le festival d'Avignon ne correspondait pas aux valeurs portées par une ville qui serait FN. Et donc, c'est un exemple de mobilisation artistique et culturelle qui peut avoir un poids. Après, ça nous ramène au débat aussi pourquoi le festival d'Avignon et Olivier Py a eu un tel poids dans ce débat. C'est le festival d'Avignon, on sera tous d'accord pour dire que pour Avignon, c'est quelque chose d'important, au-delà du culturel aussi, pour les commerçants et les habitants là-bas. Et donc, est-ce que ça n'amène pas aussi la question, et ça rejoint le point sur les bénévolats qui remplacent les salariés dans certaines associations, sur le fait que la culture, pour la plupart des gens, les gens n'ont pas conscience du poids économique, de l'importance économique et sociale de la culture, et qu'on a toujours tendance à ramer ça au gratuit, aux bénévolats, qui ne coûtent rien. Est-ce que ça, ce n'est pas un axe de développement et de combat aussi, de dire non, la culture, c'est quelque chose, voilà. Oui, on va donc conclure. Effectivement, on peut discuter de façon informelle. Je voudrais remercier tous les intervenants, en particulier ceux qui sont venus de plus loin, de loin, et peut-être pour finir sur une touche d'optimisme, et même si ça ramène, de façon un peu immodeste, à mon objet, le ravi. Vous saviez, notre journal associatif était un redressement judiciaire. Demain, on est au tribunal, mais on va acter d'une sortie de ce redressement judiciaire. Donc, on s'en est tiré dans cette année 2015. Alors, je vous rassure aussi, l'année 2016 sera une bataille. Et il y a eu des mobilisations. Il y a eu un réseau qui s'est mobilisé, dont celui qui nous accueille ce soir pour ce débat. Il y a eu des artistes. Imhotep est venu jouer. Il y a eu des concerts de soutien. Donc, je pense que quand on fait réseau, quand on se mobilise, quelles que soient les circonstances difficiles, le climat un peu de défaite, effectivement, qui est le nôtre, on peut arriver à des résultats. Merci pour votre écoute. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501